Bonjour à tous, tous ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont en ligne avec nous. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cet atelier sur le cacao durable. Nous allons rester ensemble toute l'après-midi. Vous aurez l'occasion de me revoir au cours de cet après-midi. Et donc dans ces quelques mots d'introduction, je dirais juste deux choses. Un premier mot pour remercier tous ceux qui ont rendu cet événement possible. Ça a été beaucoup de travail au CIRAD, mais aussi avec les partenaires. Et je remercie ceux qui ont fait le déplacement, ceux qui n'ont pas pu faire et qui sont connectés aujourd'hui avec nous. Donc un grand merci à tous et à toutes, chercheurs, bailleurs, représentants de la transformation. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de monde et du monde divers dans cet atelier. Mon deuxième mot, ça va être juste pour dire, pour parler du CIRAD, mais très, très rapidement. Pour dire simplement que si on regarde au CIRAD, c'est plus de 40 chercheurs qui travaillent sur le cacao. C'est énorme pour un établissement de notre taille, de 1650 personnes. C'est quand même beaucoup sur le cacao. Et je donnerai juste trois échelles temporelles qui se percutent. La première, c'est le temps long. C'est le temps des recherches du CIRAD. Le CIRAD travaille depuis très longtemps via les instituts sur le cacao. Ça veut dire qu'on a des données de long terme sur le cacao, les endroits où il pousse, les évolutions. On a des données qui ont une valeur considérable. Et c'est le temps du développement de la recherche. Il y a un temps un peu plus court qu'on peut situer à une dizaine d'années. C'est le temps de la prise de conscience de ce que ce produit extrêmement apprécié dans les pays développés, notamment en Europe, a pu engendrer comme conséquences environnementales, sociales, et puis inégalité économique dans la distribution des revenus. Et depuis une dizaine d'années, le CIRAD, à côté de ses recherches au long cours, s'est aussi engagé comme acteur dans les débats qui ont eu lieu sur comment rendre cette production plus durable dans les trois sens du terme, socialement, environnementalement, économiquement. Et puis, il y a le temps très court, et on est content de ce temps très court, le temps de l'action politique, le temps de la mobilisation, où ces débats qui ont eu lieu depuis dix ans se cristallisent. Et je crois qu'aujourd'hui a été signée ce matin même la plateforme Frisco, qui est une plateforme sur le cacao française et qui répond à d'autres plateformes qui existent dans les pays européens. Et c'est le temps, je dirais, de l'action politique. Mais ne nous y trompons pas. Ce temps, il va lui aussi nécessiter cette cristallisation politique. Elle va, elle aussi, avoir besoin de se réincarner dans le temps long, le temps long des producteurs sur place. Et donc, c'est toute la question, à mon sens, en ouverture, et sur laquelle vous allez travailler, sur comment est-ce qu'on transforme cette énergie, cette volonté politique de changer les choses concrètement sur le terrain pour que, sur le temps long, on puisse avoir du cacao sur des terres qui ne sont pas dégradées, qui donnent un revenu décent aux agriculteurs et qui fassent de ce merveilleux produit d'échange depuis des siècles entre les continents, le vecteur d'un nouveau développement qu'on appelle de nouveau. Voilà. Je vais laisser la parole. Je crois que c'est François qui enchaîne. Il y a quelque chose à faire ? Ah, pardon. Je vais un peu voir la session. Ah, d'accord. Merci beaucoup, madame Marie-Boutin, pour cette introduction. Donc, effectivement, on va attaquer la première session de cet après-midi. Mais avant cela, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints cet après-midi pour cette session dédiée au cacao durable. Donc, pour nous introduire cette session 1 de cet après-midi qui concerne le contexte environnemental et économique global qui conduit à inciter les filières à tendre vers une production de chocolat durable et équitable, va nous être donc introduite par M. François Ruff. M. François Ruff, vous êtes économiste au CIRAD spécialiste du cacao. Vous avez mené des recherches étendues à toutes les cultures pérennes tropicales en lien avec la diversification, notamment les déterminants des cycles économiques, les processus d'innovation, les interactions entre les changements démographiques, écologiques, techniques et économiques et institutionnels. La liste est très longue. Donc, à vous la parole pour nous faire cette introduction. Merci. Ça marche. Il n'y a rien à régler. Pour vous mettre dans l'ambiance, parce que ce que les chercheurs racontent avec son gros, gros français, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça passe. Je préfère citer un planteur parce que si je n'ai pas le temps, au moins, vous aurez retenu ça. Je vais citer un planteur à Brons. À Brons, ils sont à la frontière du Ghana, à l'est du pays. Le gars, avec sa famille, a quitté sa terre natale. Il est venu créer une plantation à San Pedro, donc faire 500 kilomètres pour créer une exploitation de 15 hectares dans la région de San Pedro. Et là, tout récemment, on le retrouve à la frontière du Liberia. Et il m'explique. Ah, je vais vous citer. Ce sont des enquêtes qu'on a faites avec M. Gallo, ici, présent dans la salle. Je suis venu chercher l'argent. Excusez-moi de mettre l'accent involontairement ou volontairement. Je suis venu chercher l'argent parce qu'on n'a plus de forêt en Côte d'Ivoire. On fait trop d'efforts en Côte d'Ivoire pour rien récolter. Ici, il y a la forêt disponible et c'est facile d'accès. Si je m'en vais, là, dans une minute, vous avez l'essentiel. L'histoire du cacao. Alors, où est-ce qu'il est ? Pourquoi le cacao durable ? Il faudra une demi-heure, au moins. C'est toujours le challenge impossible. Et je viens de vous citer un planteur qui, lui, pose son problème en termes de revenus. Il ne sait plus pourquoi le cacao pas durable. Et donc, selon les acteurs, il va y avoir... Cette question va être traitée de façon très différente. Et donc, il y a dit... Ah, d'accord. Alors, bon, c'est vrai. Bon, j'ai deux minutes de plus. Bon. Donc, selon les acteurs, que vous soyez producteurs, industriels, exportateurs, etc., la question va être traitée différemment. Et donc, ça entraîne des discours et des communications. Et donc, la... Ah, pourquoi ça... Ah, c'est à droite, voilà. Voilà. Et donc, la question subsidiaire, c'est pourquoi la communication sur le cacao durable ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent sans le définir et en restant assez ambigu sur ce que ça veut dire. Alors, je vais éliminer d'abord un facteur important qui est souvent mis en avance, qui est la demande. Finalement, pourquoi il faudrait lutter contre la non-durabilité ? C'est les consommateurs qui le demandent. Les consommateurs sont soucieux de protéger l'environnement, les forêts, les enfants, de favoriser les investissements sociaux. Et c'est une demande qui a été mise à la fois prise en compte et promulguée par l'industrie et par les ONG internationales qui ont mis en place des certifications. Alors, pour ne pas les nommer, Fairtrade, Rainforest, Alliance, Hoots. Mais la réponse à cette question, la demande, finalement, c'est seulement récemment et un peu seulement aussi, pour reprendre une expression ivoirienne. En 1998, je me souviens d'un grand show, d'une grande réunion organisée par Mars à Panama, où les chocolatiers disaient non, les consommateurs ne sont pas prêts à payer plus pour un produit environnementalement responsable ou éthiquement responsable. Alors, c'est bien sûr que ça a évolué. Dans les années 2010-2020, ça bouge dans certains pays. Par exemple, en Allemagne, 70% des achats de cacao sont faits en fonction du petit logo qu'il y a sur la plaquette de chocolat. En 30%, en France, on est moins conscient ou moins naïf, selon le point de vue. Et il y a seulement 30% des gens qui s'intéressent au logo sur la plaque de chocolat. Mais ceci dit, tous ces consommateurs de chocolat en Europe, ils n'ont aucun moyen de vérifier la réalité de cette action, de cette lutte pour un cacao plus durable. Ils ignorent à quoi leurs efforts financiers correspondent. Et donc, on peut dire qu'à première vue, la demande joue plutôt sur la sous-question. Pourquoi la communication sur le cacao durable ? Il s'agit de rassurer les consommateurs et de vendre le produit. Ceux qui me connaissent savent que je suis toujours un peu provocateur et caricatural en 10 minutes. Donc, mon argument, c'est que la question de le cacao durable, elle se passe surtout du côté de l'offre. D'abord, on va faire abstraction des intérêts des différents acteurs, les planteurs, les intermédiaires, coopératifs, traitants, pisteurs, ce que j'appelle les TNC, les transnationales, on peut dire les multinationales pour être plus simple, qui ont aussi leur représentation de l'offre. Et puis, une grande diversité dans chaque segment. Bon. Et puis, on va faire un détour par l'économie mondiale pour bien comprendre qu'est ce qu'il y a derrière ce cacao, cette question de cacao durable. Au niveau mondial, 60%, le PIB mondial dépend à 60% de l'énergie primaire, donc essentiellement des énergies fossiles. Si on peut reprendre un homme qui est contesté, mais qui a pignon sur rue, lui, il va jusqu'à dire que la croissance mondiale, c'est pas seulement 60%, elle est très corrélée à la production de pétrole via les machines. Et donc, il va plus loin en disant que là, pourquoi on est en croissance zéro depuis 10 ans en Europe ? Ça correspond au pic de production du pétrole, des difficultés d'acheminement en pétrole, d'arrivitaillement en pétrole qui bloquent l'économie européenne. Et donc, il dit son troisième point. Il reprend un vieil économiste, si je puis dire, de 1803. Je voulais mettre là, contrôler mon temps, mais je vais abandonner. Donc, Jean-Baptiste Cé disait, les richesses naturelles sont inépuisables en 1803, donc c'est pas l'objet des sciences économiques. On s'en fiche. Mais lui dit, et il n'est pas le seul à le dire, que malgré tous les mouvements écologistes qui se développent, le monde continue à vivre sur ce postulat. Et donc, les équations de base de Jean-Baptiste Cé, en 1803, c'était travail plus capital, ça fait plus de capital, ça fait la croissance. Jean-Covici dit, il rappelle, il y avait les ressources naturelles. Et quand on enlève les ressources naturelles, ça fait, ça fait non seulement moins de capital créé, mais ça entraîne le déclin et la décroissance. Bon, pourquoi je fais ce long détour ? Parce que c'est la même chose sur le cacao. Ce que la forêt est au cacao depuis quatre siècles, ou plutôt, c'est la forêt, je vais me relire tout ça. La forêt est au cacao depuis quatre siècles, ce que le pétrole est à l'économie mondiale depuis un siècle ou un siècle et demi. Et donc, l'équation de base, je m'excuse de la répéter, mais depuis 30 ans ou 40 ans, mais elle est toujours pertinente. En fait, beaucoup ont pensé que c'est travail plus terre, ça fait le capital cacao, il suffit, il suffit que de défricher et de planter. Mais en fait, dans le défrichement, il y a toute cette ponction, cette captation d'une rente forêt, qui sont les ressources naturelles, qui apportent. Je n'ai pas le temps de détailler, mais elle apporte d'énormément d'avantages et pas seulement de la fertilité de sol qui crée le capital cacao. Et donc, quand cette rente forêt est consommée, quand elle disparaît à l'échelle d'une région entière ou d'un pays entier, les coûts qui ont été externalisés par la disparition de cette forêt commencent à être réinternalisés. Et c'est la décroissance et le déclin qu'au cacao est programmé, comme le déclin de l'économie européenne l'est à l'échelle de l'économie mondiale. Voilà, donc c'est quand même très important. Alors, ce travail dans l'équation travail plus terre plus rente forêt. Le travail, c'est des migrants, c'est toujours des migrants. En soi, ça pose problème. Ce n'est pas forcément durable parce que vous avez des migrations, vous bénéficiez du niveau d'éducation et de construction de cette force de travail qui a été faite dans une autre région, dans un autre pays. Et donc, il ne se reproduit, il se reproduit bien sûr parce que ces gens, ces migrants font des enfants, mais il se reproduit à un coût plus élevé que le coût de leur constitution, de leur propre force de travail à la première génération. Le deuxième problème de la non durabilité, c'est qu'une grande partie de ces migrations, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, mais c'est universel. On pourrait prendre n'importe quel autre pays. La grande majorité des migrations viennent de zones plus pauvres, par définition, des gens qui sont venus essayer d'améliorer leur niveau de vie. Et notamment de pays étrangers, de pays limitrophes qui n'ont pas la ressource rente forêt. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est bien connu que les Burkinabés et d'autres ressortissants d'autres pays, mais principalement les Burkinabés, jouent un rôle fondamental dans l'économie du cacao. Et donc, l'histoire de la Côte d'Ivoire nous rappelle que ça pose problème, ça pose des conflits. Bon, donc voilà, ce n'est pas seulement un problème technique, un problème environnemental, mais aussi un problème social dans le renouvellement de la force de travail et politique et sociologique au sens des divergences de cultures, d'acceptation des migrants. Bon, alors, on repart du point de départ. Voilà ce qu'on avait en Côte d'Ivoire il y a 50 ans, on va dire, la forêt. La technique qui s'est très rapidement diffusée par connaissance et par capacité des migrants à contrôler le nouveau milieu qui découvre, c'est de brûler les arbres à la base. Donc, c'est très destructif parce que ça élimine le système racinaire d'une grande majorité d'espèces qui ne pourront pas se renouveler. Donc là, on est dans quelque chose de très, très peu durable. Et voilà, ça donne ça historiquement, qu'on ne retrouve presque plus en Côte d'Ivoire parce que les troncs ont disparu. Maintenant, on est à la troisième étape. Donc, destruction d'un patrimoine forestier. Ici, voilà, encore une fois, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire qui est peut être exacerbée, mais c'est un processus universel dans tous les pays qui ont fait du cacao depuis quatre siècles. Donc, vous voyez, les tâches vertes, c'est ce qui reste de forêt, alors que grosso modo, toute la moitié sud du pays était couverte de forêt encore dans les années 50. Et même les dernières petites tâches vertes, au moment où je parle, sont consommées, brûlées par des migrants qui considèrent que les forêts classées sont leur propriété. Bon, je prends un autre exemple très rapidement. Là, c'est en Indonésie. Pareil, migrants, déforestation, même principe. Et donc, ça donne quoi ? Cette migration incontrôlée et incontrôlable dans la majorité des pays. Si vous avez un grand pays producteur, c'est que les migrations ne sont pas contrôlées. Et donc, ces grands pays producteurs, ils laissent les migrants défricher les forêts, consommer le patrimoine forestier. Et ça donne quoi ? Ça donne secours mondial. Vous voyez, en rouge, les colonnes en rouge, c'est la stock en fin d'année statistique de l'ICCO. Les stocks en fin d'année qui ne font qu'augmenter avec des périodes d'accélération exponentielle. Et donc, le prix, le cours mondial, l'offre et la demande, bien sûr, il est dans une structuration, dans un déclin structurel. Donc, on arrive à la dimension économique de la non-durabilité en laissant ou en favorisant les migrations massives à force de déforestations massives. Le résultat, c'est un déclin structurel des prix sur des décennies. Et donc, ce ne sont pas des chocs externes. Ce sont les pays qui produisent leur propre malheur. Bon, alors, première réaction qui a été celle des planteurs, d'ailleurs, avant d'être celle des États ou des multinationales, ça a été de découvrir des moyens d'entrant chimique pour essayer de compenser cette disparition de la rente forêt. Donc, il y a eu l'engrais qui a émergé dans la fin des années 80 en Côte d'Ivoire, à la fin des années 90 au Ghana. Il y a les pesticides dont les molécules se sont diffusées massivement dans le pays, dont la consommation a augmenté. Il y a l'arrivée de l'herbicide qui était inexistant jusque dans les années 90, qui émerge dans les années 2000 en Côte d'Ivoire et au Ghana. Donc, ça peut compenser, ça peut stabiliser une partie de la production, compenser un peu cette rente forêt jusqu'à un certain point. Il y a d'abord un coût relativement élevé, c'est-à-dire la rente forêt, elle était gratuite. C'était Dame Nature qui vous l'offrait. Maintenant, il faut payer les sacs d'engrais, il faut payer les herbicides, il faut payer les pesticides. Donc, même si vous arrivez à remonter un peu le rendement, en général, c'est difficile de le remonter plus que la phase de départ en consommant la rente forêt. Votre revenu net, il a baissé. Et puis, il y a des risques sur la santé, il y a des risques sur l'environnement, etc. Un bon exemple de cet effet potentiellement dangereux d'un recours aux intrants chimiques en remplacement pur et simple de la rente forêt, c'est les deux pays asiatiques qui, à un moment, on avait cru qu'ils allaient prendre la place de l'Afrique. Ils étaient grands consommateurs d'engrais chimiques. J'ai passé 10 ans en Indonésie. Dans les années, dans l'émergence du boom, les planteurs mettaient 500 kilos d'engrais à l'hectare. Et donc, même s'il y a des facteurs un peu spécifiques, comme le coco-pot-boreur, qui est un ravageur, un insecte particulièrement embêtant, qui joue un rôle spécifique, on ne peut pas conclure à 100%. Quand même, on peut se demander si le recours massif aux engrais, aux intrants chimiques en général dans ces deux pays n'a pas joué dans le sens d'une accélération des cycles. Le cycle de la Malaisie, c'est un des cycles les plus rapides de l'histoire. Ils sont montés très, très vite en puissance et ils sont retombés très vite. L'Indonésie, parce qu'ils sont en agriculture familiale, ils résistent un peu plus. Mais je suis coupé ou je suis censuré ? On a l'exemple de la Malaisie qui n'est pas une démonstration absolue, mais qui est un indice complémentaire à plusieurs études qu'il y a des limites aux intrants chimiques. Et donc, pour en rester au plan technique, il va falloir ou il faut songer à cette agroécologie dont on parle ici depuis deux jours. Et de fait, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ce sont les planteurs qui ont innové dans ce sens-là, notamment par les fertilisants organiques qui se diversifient complètement. Un des premiers, ça a été la fiante de poulet. Voilà un planteur qui fait lui, pour le coup, il remonte à deux tonnes à l'hectare avec des applications de fiante de poulet de très bonne qualité répétées tous les trois mois. Maintenant, les élevages de poulet intensifs, ils utilisent aussi des antibiotiques. Donc, on va aussi. Donc, ça peut être une limite à la fin. Donc, la recherche n'est jamais finie pour essayer d'améliorer. Alors, donc, fumure animale, grande intégration, grand processus d'intégration de l'élevage. Maintenant, en zone forestière africaine, avec un développement notamment des élevages de moutons, dont la fumure est récupérée et appliquée sur les vieilles plantations et les jeunes plantations pour essayer de relancer la replantation, qui est un des grandes goulets d'étrangement, une des grandes difficultés en cacao culture. Et puis, bien sûr, on en a parlé. Il y a l'agroforesterie. Mais ça dépend de quelle agroforesterie on parle. Ici, je redonne souvent l'exemple de cette association Anacardier-Cacaoyer, qui a été inventée et promue par les paysans, sans aucune aide de la recherche et de la vulgarisation, ni publique, ni privée, qui nous rappelle que les paysans sont à la base de leurs problèmes. Ils sont 365 jours sur l'année. Ce sont eux les plus compétents pour trouver les voies et les axes de ce que peut être l'agroécologie et un cacao durable. Et donc, il faut toujours revenir aux planteurs. Voilà. Alors, j'ai essayé d'aborder les problèmes techniques, mais on a vu en passage qu'il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes sociaux sur l'immigration. Et puis, il y a l'effondrement structurel du cours du cacao. Donc, on ne peut pas raisonner cacao durable en se limitant à la question technique. C'est un chiffre qui se répète de conférence en conférence, mais qui ne bouge pas ou qui bouge seulement en descendant. 5% de la valeur d'une tableau de chocolat noir vendue sur un supermarché européen qui revient aux planteurs. Et encore, si on prend en compte la réalité des prix aux producteurs, qui est en général bien en dessous des prix officiels, si on prend en compte le fait que cette ronde de certification qui est transmise par les multinationales dans la filière s'évapore tout au long de la filière, et si on tient compte qu'il ne reste plus que des miettes aux planteurs, eh bien, la question du cacao durable est à repenser complètement en fonction de l'organisation de la filière. La gouvernance de la filière écrase complètement l'acteur le plus important de la filière, qui est le planteur. Donc, tant qu'on est dans ces conditions-là, on ne peut pas parler de cacao durable. C'est peut-être la conclusion principale. Et donc, je voulais, pour montrer l'inéluctabilité et la difficulté à vouloir prétendre faire du cacao durable dans les salles de conférence, c'est aujourd'hui, il y a 40 ans, avec Philippe Léna, géographe de l'IRD, on se disait, mais quand est-ce qu'ils vont passer au Libéria ? Parce que les migrants baoulés et burkinabés venaient buter sur le Kavaï, et à l'époque, les migrants baoulés et burkinabés avaient l'impression d'une forêt abondante et disponible à volonté. Ils ne voyaient pas la limite. Et on se disait, bon, un jour, ils vont passer le Kavaï. Ça a pris 40 ans, mais maintenant, ça y est, le boom cacao au Libéria est lancé avec des milliers de migrants burkinabés et ivoiriens qui franchissent le fleuve et qui brûlent la forêt, une forêt dense. J'ai un planteur aussi dans nos enquêtes qui me dit, ah, c'est formidable. C'est une tellement belle forêt, elle n'a jamais été touchée. C'est très facile de la défricher. Donc, les gars, au lieu de faire 2 hectares par an, ils font 7 hectares, 8 hectares. Donc, la forêt du Libéria est en train de partir. Quelle est la structure en Europe qui va pouvoir empêcher ça ? C'est inarrêtable. Donc, je me fais du souci pour les politiques de déforestation, sur la déforestation importée. Je ne vois pas comment ils pourront... Et en même temps, les Libériens, pourquoi ils n'auraient pas le droit de défricher leur forêt ? Le Ghana et la Côte d'Ivoire l'ont fait. Voilà. Alors, je n'ai pas pu tout traiter de façon bien coordonnée, mais bien sûr, la question foncière, la terre, ce n'est pas seulement la ronde forêt. C'est un problème foncier avec une raréfaction des ressources foncières. Et donc, il y a aussi toute une dimension de la durabilité qui porte là-dessus. Et là aussi, si les États veulent télécommander depuis en haut de nouvelles organisations, ça risque de rater. Si on veut essayer de développer quelque chose dans le sens d'un cacao durable sur le plan foncier, il faudra s'appuyer sur les arrangements institutionnels inventés par les planteurs, diffusés par les planteurs, qui savent plus ou moins optimiser leurs échanges de force, travail et capital. Voilà. Sinon, il y a un risque d'empirer par une politique plus que de soigner. Donc, en conclusion, là, j'ai fini. Merci pour le temps. Bon, un, la déforestation massive liée à la cacao culture génère des problèmes. C'est une source de richesse au départ et ça devient une source de problème. C'est quelque chose que Jean-Pierre Chauveau disait il y a déjà 30 ans. Et avec des risques croissants de conflits. Bon, on est loin de la durabilité à cause de cette déforestation massive dans plusieurs domaines. Ensuite, les étranges chimiques ne résolvent ça. Vous en êtes tous convaincus. Ils ne résolvent qu'une partie du problème et peuvent devenir un nouveau problème. Donc, au plan technique, il faut élargir, bien sûr, sur tout ce qui peut être organique et biologique. Mais je ne reviens pas sur tous les autres aspects économiques, financiers, politiques de la non-durabilité. Je voudrais juste terminer avec un cri d'alarme sur les discours. J'avais mis un sous-titre. Bon, pourquoi la communication sur le cacao durable ? Le fait qu'on ne sache pas exactement de quoi il s'agit. Le fait qu'on ne sait pas exactement comment faire du cacao durable. Je n'ai encore jamais vu de solution toute faite, sauf peut-être chez les planteurs. Du coup, ça déclenche des actions, des discours sur les actions qui sont un peu ambiguës. Donc, jouer sur l'agroforesterie en prétendant... Alors là, je m'adresse aux multinationales, pas forcément celles qui sont dans la salle, mais aux multinationales en général, qui tiennent un discours de très pro-agroforesterie, dont ils ont complètement changé, il y a 10 ans, ce n'était pas la question, et qui affirment que maintenant, ils font tout ce qu'il faut pour reverdir la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc. Sauf que, un, on ne sait pas les taux de réussite. Quand un plan d'Akpi ou un plan de fraquet part d'une station de recherche, on ne sait pas le temps du transport, quel est le pourcentage de plants qui meurent. Ensuite, on ne sait pas quel est le pourcentage de plants qui meurent quand ils arrivent à la coopérative. On ne sait pas quel est le pourcentage qui est vraiment planté par le planteur. Et on ne sait pas quel est le pourcentage qui va survivre au bout de deux ans. Donc, il y a un gros travail. En tout cas, il y a un gros point d'interrogation sur l'efficience, l'efficacité de ces démarches. Ça va dans le bon sens, mais enfin, on est encore très loin d'un résultat garanti. Et puis, surtout, l'agroforesterie, ça ne remplace pas la forêt. C'est ça. Et donc, on ne peut pas à la fois dire qu'on reforeste les pays. notamment, j'ai bondi sur cette expression « nous devenons forêt positive ». Mais non, quand les arbres de la forêt tropicale qui ont mis 150 ans à se développer, une forêt, c'est un écosystème. On dirait qu'il y a beaucoup de représentants et multinationales qui ne savent juste pas ce que c'est qu'une forêt tropicale. C'est un système extrêmement complexe. Il y a des animaux, il y a des symbioses entre les espèces. Quand on le brûle, les arbres, on ne peut pas dire, parce qu'on a planté un api à côté, qu'on fait du zéro déforestation ou qu'on fait du cacao durable. Donc, la première condition, j'en conjure, tous les intervenants, tous les acteurs qui interviennent dans la filière cacao, la première chose à faire, c'est d'essayer, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui n'a plus qu'un million d'hectares de forêt, d'essayer de sauver ça, de ne pas prétendre qu'on intervient sur le zéro déforestation et sur le cacao durable en laissant brûler les derniers arbres. Voilà, j'ai terminé là-dessus. Merci. On sent toute votre passion et toute votre expertise sur le sujet. Je pense qu'on peut vous laisser encore parler des heures et il y aura de quoi dire. Merci pour cette première mise en bouche sur le sujet de la durabilité du cacao. Et pour faire un petit peu le lien avec ce qu'on a évoqué depuis hier et encore ce matin, sur la question de l'agroécologie, comment l'agroécologie peut être utilisée comme un moyen pour tendre vers la durabilité des filières cacao, on va demander en visio, en direct d'Abidjan, il me semble, M. Patrick Jagoré, de nous introduire cette séquence sur comment l'agroécologie peut être une réponse. Donc, M. Patrick Jagoré est agronome au CIRAD. Il est coordinateur du projet Cacao for Future. Donc, Patrick, si vous nous entendez, vous pouvez y aller. Oui, je vous entends. Merci de me passer la parole. Bonjour à tous. Donc, en guise d'introduction de cette séquence et pour rebondir sur la présentation de François, c'est vrai qu'il est bon de rappeler qu'en 60 ans, la production de cacao africaine est passée de 865 000 tonnes, en gros, à plus de 3 millions de tonnes. Et dans le même temps, le verger de cacaoïer a plus que doublé, passant de 3,3 millions d'hectares à plus de quasiment 7 millions d'hectares. Alors, ce développement précédent, la cacao culture a été possible, comme l'a évoqué François, car les agriculteurs ont principalement privilégié l'extension de leur verger grâce à des migrations répétées vers des zones forestières qu'ils ont défrichées pour y installer des cacaoïers qu'ils ont conduites sans ombrage bénéficiant ainsi de la rente forêt. Alors, à la fois pour des raisons techniques, sociales ou juridiques, sur lesquelles on ne peut pas trop approfondir. Alors, cette cacao culture sans ombrage, donc sans arbres ou très peu, et bien souvent avec, dans certains cas, un ombrage reconstitué, a principalement reposé sur un modèle technique qui impliquait un recours aux intrants de synthèse, à la fois pour la protection phytosanitaire des vergers et le maintien de la fertilité du sol. Alors, un trent de synthèse que finalement, peu d'agriculteurs ont mobilisé. Alors, les dynamiques changent ces dernières années, mais les mobilisant assez peu, donc ça a eu pour conséquence un manque de durabilité de cette cacao culture sans ombrage. On imagine bien le scénario protection phytosanitaire inadéquate, notamment contre les myrides, ces insectes piqueurs-suceurs qui entraînent des défoliations, puis la dégénérescence des cacaouillers. Manque de fertilité du sol, donc au bout de quelques années, le patrimoine productif se dégrade, les rendements chutent, et les agriculteurs, très logiquement, se déplacent et vont installer une nouvelle cacaouillère. En plus, sur le plan technique comme financier, il est plus intéressant d'installer, il était plus intéressant d'installer une nouvelle cacaouillère sur des friches forestières que de réhabiliter une ancienne cacaouillère. Alors, aujourd'hui, on mesure mieux le coût environnemental de ces pratiques, notamment en termes de déforestation, mais on voit également les limites de cette cacaouillère sans ombrage face aux enjeux liés au changement climatique ou à l'expansion de certaines maladies, notamment au Pocosolenshoul virus. Alors, en ce qui concerne le changement climatique, beaucoup de modèles, beaucoup d'études montrent en effet, en Afrique de l'Ouest, que les zones propices à la cacaoculture vont considérablement se réduire dans les prochaines décennies. Alors, dans ce domaine, dans ce contexte, ce contexte de durabilité de la cacaoculture qui menace la survie de très nombreuses exploitations qui vivent de cette spéculation, l'agroécologie, et en particulier l'agroforesterie, apparaît comme une source d'inspiration pour trouver des solutions pour une meilleure durabilité et résoudre un certain nombre de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors, la présence d'arbres dans les cacaouillères ou le retour d'un certain niveau de biodiversité ont l'immense avantage et nous l'avions sans doute un peu perdu dessus. Alors, quand je dis nous, ce sont les chercheurs, les agronomes, les techniciens, etc. Elles ont l'immense avantage de fournir une gamme de services à la fois utiles à l'homme et utiles aux cacaoyers. Alors, utiles à l'homme, on pense évidemment à la diversification des différentes productions, autres que le cacao, qui peuvent être issus de ces systèmes, mais également en termes de services, le maintien de la fertilité du sol, la régulation des bio-épaisseurs, le stockage de carbone, etc. Alors, beaucoup de travaux ont été conduits ces dernières années sur ces différentes thématiques par de nombreuses équipes de chercheurs dans le monde, en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun, en Amérique centrale, en Amérique latine et en Asie. Alors, les thématiques sont très variées. Alors, depuis une quinzaine d'années, on voit une multiplication des articles et des résultats concernant la conservation de la biodiversité, le maintien de la fertilité du sol. Séquestration de carbone, effet du changement climatique sur les systèmes de cacao culture, également la régulation des bio-agresseurs, l'usage des espèces associées, l'analyse des pratiques et les trajectoires sur le long terme, les types d'associations avec le cacaolier et le lien entre rendement cacao, compromis entre services écosystémiques. Alors, tous ces travaux ont été faits, ont été réalisés dans des pays, dans des zones, où un certain nombre de systèmes agroforestiers perdurent et continuent d'être mis en place par les agriculteurs, y compris des dynamiques assez récentes qu'évoquait François sur un retour à certaines pratiques agroforestières qui est le fait des agriculteurs eux-mêmes. Alors, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. On a notamment un certain nombre d'interrogations sur les interactions entre pratiques agroforestières et bio-agresseurs du cacaolier, notamment la relation avec le coco-soulinshoot virus que j'évoquais tout à l'heure. On a également des... Quelles espèces associées aux cacaoyers ? Quels dispositifs doit-on préciser en fonction des zones de production, en fonction également des attentes des agriculteurs, de leur stratégie ? Dispositifs qui permettraient d'offrir les meilleurs compromis entre production cacao, durabilité, fourniture de services écosystémiques. On a également un certain nombre de choses à creuser en ce qui concerne les relations de compétition entre les espèces associées et les cacaoyers, en lien avec la résilience de ces systèmes agroforestiers sur le très long terme et dans un contexte de changement climatique. On a également le rôle des pratiques agroforestières, de la gestion de la biodiversité comme levier pour la réhabilitation des zones de cacaoculture dégradées. On a l'habitude de dire que bien souvent, les deux préalables à la réhabilitation d'une ancienne cacaoguère et la restauration de l'ombrage, la restauration de la fertilité du sol. Dans les systèmes agroforestiers, ces deux conditions sont réunies. Et puis évidemment, toute la mise en place de méthodes participatives de conception de systèmes de cacaoculture répondant mieux aux attentes des agriculteurs afin d'imaginer avec eux non seulement des systèmes de cacaoculture qui seraient quelque part des cibles à atteindre, des systèmes idéaux à atteindre, mais également des trajectoires d'évolution de ces systèmes, des systèmes existants, qu'il s'agisse de systèmes agroforestiers dont les performances ne sont pas satisfaisantes et qui mériteraient d'être améliorées, ou des systèmes monoculture qui devraient transiter vers des systèmes agroforestiers plus ou moins complexes. Alors, c'est dans cet esprit, et je vais conclure sur cette introduction, c'est dans cet esprit que l'Union européenne finance depuis 2020 un projet de recherche dans le cadre de l'initiative des IRA, dont un film de présentation, si je ne m'abuse, va vous être présenté dans quelques minutes avant la séance de questions-réponses. Je vous remercie. Merci beaucoup Patrick pour cette introduction, et effectivement, on va lancer tout de suite la vidéo qui va durer cinq minutes, qui s'appelle Cacao for Future, et voilà, on se retrouve juste après. Je m'appelle Kouadoukouasi Bertin, je suis produiteur de cacao, père de huit enfants, je suis ivoirais. Avant, la production était bonne, parce qu'il pleuvait assez, mais actuellement, les produits sont dérigrés à cause du changement climatique. Le sol aussi, puisque nous employons les produits phytos, sanitaires et les herbicides, ensuite, le souverain chute, la maladie, est venu encore. Donc tout est devenu difficile à notre niveau. La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent à eux seuls 70% de la production mondiale de cacao et emploient plus de 2 millions de petits producteurs. Mais cette production est menacée. Le dérèglement climatique, ainsi qu'une maladie virale, le swollen chute, déciment les plantations de cacaoillés. Les pratiques culturales, privilégiées depuis les années 70, basées sur la déforestation et la culture en plein soleil, dégradent fortement les sols et l'environnement et ne permettent pas, aujourd'hui, de prévenir ces bouleversements ni de maintenir la production. Il faut dire que la production, elle n'est pas bonne. Le cacao, à chaque année, la production, elle baisse. Quand on dit Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Premier producteur mondial. Le cacao nourrit le planteur, il nourrit sa famille, il nourrit les travailleurs, il nourrit les exportateurs, il nourrit beaucoup d'hommes. Vous voyez. Mais si aujourd'hui, il n'y a pas de cacao en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas en Côte d'Ivoire. Des producteurs aux exportateurs, c'est toute la filière qui est impactée. Le CIRAD et ses partenaires, au travers du projet Cocoa for Future, étudient des modes de culture alternatifs adaptés, permettant à la fois de sécuriser la production, d'éviter la déforestation et de générer des revenus annexes pour les producteurs. Merci madame. C'est à la monnaie que tu vas faire venir. Oui, c'est simple. Il n'y a pas que tu vas faire venir. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez ? Bonjour. Donc, pour répondre à ces enjeux, le projet Cocoa for Future va accompagner la transition agroécologique de la cacao culture en Afrique de l'Ouest. Et pour ça, on a une équipe assez diversifiée, pluridisciplinaire, qui va à des agronomes, donc qui vont étudier différents types de systèmes, les systèmes traditionnels et des systèmes plus diversifiés. On a des forestiers qui vont s'intéresser aux espèces d'arbres associées au cacao et quels bénéfices les planteurs peuvent en tirer. Est-ce que vous utilisez ces fruits-là ? D'autres, vous les mangez ? Où vous les commercialisez ? On les mange dans la première chaleur. On a également des épidémiologistes, des entomologistes, qui vont s'intéresser en particulier à cette maladie du swollen shoot, qui est un virus qui s'attaque directement au cacaoier et entraîne leur mort en quelques années. C'est une maladie vectorielle qui est transmise par des insectes. Maintenant, nous, ce que l'on souhaite faire, c'est promouvoir l'agroforesterie, parce que c'est une façon de diversifier les revenus des planteurs. C'est une façon également de limiter l'impact des bioregresseurs, dont la propagation semble limitée sous ombrage. Et c'est également avoir des cacaouillers avec une production à plus long terme, puisqu'ils se fatiguent beaucoup moins sous ombrage. Pour moi, la cacaoculture en Côte d'Ivoire, c'est avant tout maintenant la diversification. Avant, mon père ne faisait que le cacao, et en notre temps, on a diversifié les plants. On a mis aussi des bois dans le cacaouillers pour soutenir un peu l'ombrage. J'ai fait un peu de café, de l'éveillat, du palmier à huile, en même temps, de riz. Le riz, c'est très important, parce que ça nourrit la famille, et je vends aussi, pour pouvoir soutenir la famille. Le projet Cocoa for Future a pour ambition de proposer d'ici à 2025 des innovations techniques et organisationnelles aux producteurs. Pour cela, 150 cacaouillers et 350 exploitations seront suivies sur les plans agronomiques, écologiques et socio-économiques. Ce travail associe de nombreux chercheurs nationaux et internationaux, des producteurs, des ONG, le secteur privé et les services de l'État. Un seul objectif commun ? Réinventer des systèmes de cacaoculture performants, durables, dans le respect de l'environnement. C'est un beau voyage dans le monde du café. C'est moi qui ai besoin d'un café, je crois. Dans le monde du cacao, effectivement. Vidéo très intéressante. Alors, l'échange avec la salle dépendra beaucoup de la dernière séquence qui suit avant la pause parce que la pause est prévue à 15h30 dans laquelle il y aura une dégustation de cacao et de chocolat, justement. Donc, pour cette dernière séquence, c'est Martin Tenopen qui va la présenter. Elle va concerner un calé de scope de recherche par les jeunes africains. Donc, Martin Tenopen est agronome au CIRAD. Il est directeur adjoint de l'unité de recherche FIM ici à Montpellier. Il est également correspondant de la filière cacao du CIRAD. Donc, Martin, je compte sur vous pour gérer le timing et pour garder un peu de temps pour l'échange avec la salle avant la pause. Merci. Voilà, je vais essayer de maintenir le timing. Apparemment, c'est difficile parfois. Est-ce que je peux avoir trois présentateurs, présentatrices, je dois dire, qui sont dans la salle ? Est-ce que vous pouvez vous mettre ici sur le podium ? Il y a cinq présentatrices aujourd'hui, deux en ligne et trois qui sont avec nous. Voilà, je veux juste dire que je suis correspondant de filière cacao, mais pas tout seul. J'ai fait ce rôle-là avec Stéphane Sage de Umer Absis, qui n'est actuellement pas présent parce qu'il est en Guyane française. Voilà, j'ai alors l'honneur de présenter cette session parce que nous ne sommes pas seuls, CIRAD, à faire les travaux sur le cacaoier. Il y a nos partenaires, mais aussi, indépendant de nous, il y a plein de chercheurs et chercheuses qui travaillent sur le cacao. Et j'ai alors aujourd'hui l'honneur de vous présenter cinq chercheuses qui présenteront de façon succincte, un brief, leurs activités et leurs visions concernant l'agrogologie comme une moyenne de tendre vers la durabilité de la filière cacao. Les thèmes qu'on aborde aujourd'hui vont de la prise en compte du changement climatique qui a été mentionné aussi comme un problème vraiment important pour le cacao, jusqu'à l'importance de la certification de la filière. On a entendu certaines critiques par rapport à ça. En passant par le rôle de l'agroforesterie, comme on a entendu le projet de Patrick Corret, le contrôle des bioresseurs et notamment le biocontrôle comme une façon d'éviter l'utilisation de produits chimiques et la qualité organoleptique du cacao comme un moyen de durabiliser aussi la filière. Alors, pour ne pas prendre plus de temps, qui est limité, je donne la parole aux cinq intervenants et en premier, en première instance, je voudrais demander Pauline Assante de venir. Pauline Assante est une student de l'Université de Wageningen en la Nouvelle-Groëte. Elle étudie les effets de changement climatique sur la production de coco et sur les conséquences pour la conservation de la flore. Pauline? Oui. All right. Thank you very much. Yeah. So, just to show you a presentation. So, I work on, as Martin just said, climate change and cocoa, trying to model how climate change would affect cocoa production. and, yeah, I think previous presentation just made my work easy. So, climate change is expected to impact negatively on the suitability of growing areas in West Africa, where over 70% of the cocoa crop is produced. The main issue is that this area, the current area that we have, we might lose about half of them to climate change because of this changing suitability. But how does this actually mean for production because that's what globally consumers and even producers are asking because the fact that area becoming unsuitable doesn't necessarily lead to the same reduction in production. So, to understand the extent to which climate change will affect production, we need to first understand that how has current climate actually affected yields and to what extent that management also would play a role. And in our work that we actually just recently published, this is looking, we looked at how these effects of climatic conditions actually drive yields. And here we have some data, yield data from Ghana and from nearly 4,000 farms. And the yields, as you can see in the graph, it seems to be very highly variable. And when we consider even within a specific climatic gradient like from the world and to the dry, you see that the differences is not that huge. But yields go from very low to very high regardless of the environmental condition, which actually shows that there's room for improvement of yields. and to understand how the extent, how current climatic conditions have actually driven yields the variability we just saw, we saw that generally, the extent to which the climate, and we also considered soil, because we thought that the extent to which climate will actually affect production also depends on the soil type. and it was interesting that the extent to which environmental conditions actually drove or explained the yields was quite weak when we compare it to the level of management variability from farm to farm. And we saw indeed that even that only when we compare climate and soil, the climatic conditions when it is stronger. So we, to better have a grasp of how management will actually also affect these yields, we looked at farms that were achieving on average very low yields and those who were achieving on average very high yields. And we saw indeed that there's quite differences in how environmental conditions actually drives farm yields on these farms in that the farms that were achieving on average low yields were practically insensitive to climatic conditions and, yeah, to soil factors as when we compare it to those that achieve on average high yields. So it seems indeed that then we need to have a look at the management because that is predominantly what is driving the yield differences that we are seeing and then look at the climatic adaptation and also soil in that kind of respect. Yeah, thank you. Thank you very much, Pauline. So we'll go to the next speaker of today which is Lucille Themgois. she is a professor associate at the University of Chang at the Department of Forestry and specialist of the forestry and she works like many of us at the SIRAD on the forestry. Here we go. Thank you. Good evening to all. Thank you very much. and the introduction of the species in the agroforestry cacaoyers for the diversification of the production. Often practiced at the detriment of the forest, as we said earlier, the culture of the cacao is part of the main source of the forestry. But in Cameroon, the farmers cultivating the cacao under the ombrages in the plantations of the trees which are useful. It's what we call the agroforesterie. We have worked mainly in three regions of Cameroon. In Cameroon, the cacao is cultivated in the entire part of the meridional and the main bassins of production are the center and the sud-ouest with around 290.000 tons of Cameroon, not Anse, qui situent le Cameroon au troisième rang africain. Notre travail, c'est de caractériser la composition floristique et la structure de ces systèmes agroforestiers. Nous analysons également la diversité ligneuse et les valeurs d'usage accordées aux espèces qui sont associées et nous avons travaillé dans trois régions. Un thème de résultats, globalement, les densités de cacao dans ces plantations agroforestières sont légèrement inférieures aux normes agronomiques. Les normes, c'est autour de 1100 tiges par hectare. Nous, on en a un peu moins et à l'est, par exemple, on a jusqu'à 760 seulement de tiges de cacao par hectare. Le nombre d'espèces ligneuses associées est également variant en fonction de la région et on a vu qu'à l'est, qui est une région forestière, on avait un plus grand nombre d'espèces que les agriculteurs conservaient par hectare. dont la densité des lignes varie également de 144 jusqu'à 225 arbres par hectare dans la cacaoière. Et on a constaté également que, dépendamment de la région, le pourcentage d'arbres introduits ou conservés variaient. Dans les régions forestières, l'est, on a jusqu'à 91% des arbres qui sont conservés au moment de la création de la plantation contre seulement 9% introduits, alors que dans le littoral, c'est plutôt l'inverse, les agriculteurs introduisent plus d'espèces qu'ils n'en conservent. Les arbres qui sont associés dans les plantations cacaoïères ont des usages, bien évidemment, et les arbres sont multi-usages, donc on peut avoir deux, mais parfois jusqu'à cinq usages pour le même arbre, et les arbres sont beaucoup plus utilisés pour l'alimentation, donc dans ces plantations cacaoïères, on a beaucoup d'espèces qui sont fruitières, notamment ici d'acryodes et d'ulis qui est le safoutier, mais aussi les avocatiers percé américana. Le bois est également un produit non négligeable de ces systèmes agroforestiers. L'ombrage également, parce que les cacaoïers sont cultivés sous ombrage, donc les arbres jouent également le rôle d'ombrage et d'amélioration de la fertilité du sol. Quelle est l'implication agroécologique de cette conservation des arbres dans les champs ? Les agriculteurs restent plus longtemps sur les mêmes parcelles qu'ils régénèrent, dont on a des cacaoïères qui datent de plus de 60 ans. On a un faible usage de fertilisants et de pesticides, et la production de fèves se maintient, elle se maintient au fil des années. Et comme il y a beaucoup d'espèces ligneuses associées, les recoltes sont échelonnées sur le temps parce que toutes les espèces n'entrent pas en production au même moment, ce qui permet aux agriculteurs d'avoir presque tout le temps des produits issus de la plantation cacaoïère. Et bien évidemment, les arbres qui sont associés vont également contribuer au stockage du carbone et à la lutte contre les changements climatiques. Mais il faut savoir que la plantation des arbres n'est pas sans contrainte. La principale contrainte, c'est l'excès d'ombrage. Quand il y a trop d'arbres, il y a trop d'ombrage et donc il y a aussi beaucoup de pourritus brunes. Donc il faut faire un bon dosage. On a également les coûts d'entretien qui sont élevés parce qu'il faut tailler régulièrement ces arbres-là. Mais en guise de perspective, pour éliminer ces contraintes, la recherche doit accompagner les agriculteurs parce qu'il faut trouver des compromis entre la production cacao et les autres services écosystémiques, notamment la conservation de la biodiversité et le stockage de carbone. Et ceci ne se fera que si on a des financements pour des projets de recherche. Merci. Merci. Merci Lucille et notamment pour ce dernier message que je pense qu'on appuie tous. on va au troisième interlocutrice d'aujourd'hui et on part au Cameroun si j'ai bien compris. C'est Mireille Dunguay qui va présenter. Mireille est fonctionnaire du ministère de l'agriculture, chef de base phytosanitaire de la région du centre au Cameroun et formatrice et vulgarisatrice auprès des producteurs sur la gestion de nuisibles et de bonnes pratiques agricoles. Et elle participe à la recherche en milieu paysan en collaboration avec la faculté d'agronomie à Yandé. Bonjour Mireille, à toi. Bonjour. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci de me passer la parole. Le cacaoyer en Afrique fait l'objet de nombreuses attaques dues à des maladies et ravageurs dont les principales sont la pourriture brune du cacaoyer et les myrides et le coco chouelin-chout. Nous avons la maladie de la pourriture brune qui est due à phytophthora megacaria et phytophthora pannevora au Cameroun. Le chouelin-chout est dû à un virus qui est transmis par des cochinies. Nous avons les myrides dont les principales espèces d'importance économiques sont théogroma distancière théogroma et abegéla cellulariste. Ces dernières années, on a assisté à des épisodes à des épisodes d'invasions qui sont des chénies des foliatrices. Ah, on a perdu. S'il vous plaît, j'ai des soucis. Oui. OK. On t'avait perdu pendant un petit moment. Alors, continue. Moi-même, je ne me retrouve pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les diapos. Quand je mets un diapos à moi, je ne parviens pas à l'effet de filer. Allô ? On est sur le deuxième diapos. Si tu peux continuer à le troisième. OK. D'accord. Les méthodes de lutte généralement utilisées pour lutter contre ces ravageurs et maladies sont la lutte culturelle qui peut se faire par l'abattage des arbres infestés ou la récolte phytosanitaire. La lutte génétique généralement se fait par l'emploi des espèces et des variétés tolérantes et la plus usière, c'est-à-dire qu'on retrouve qui est pratiquée généralement est l'utilisation des biopesticides chimiques. Alors, on peut se poser la question ici de savoir quel est le rôle de la lutte biologique dans la gestion des nuisibles et ravageurs du cacao. Vous voyez ? En ce qui concerne la pourriture brune, de nombreux travaux ont été menés sur le champignon Tchikodema. Les recherches sur le terrain ont été faites en appliquant les suspensions à cause de sport dirigées sur les cabos ou bien sur le sol pour limiter la propagation de la maladie. À l'issue de ces études dont on a jugé d'améliorer la formulation qui est cette formulation aqueuse et dont une a été développée qui est une émulsion. Toutefois, cette formulation n'est pas encore mise sur le marché camerounais. On a également jugé amélioré l'immunité des cacaoyers à travers l'enrichissement du sol pendant qu'on fait les pépinières. Voici, on pouvait améliorer l'immunité des cacaoyers depuis le stade des pépinières. Les extraits de plantes sont également utilisés au Cameroun pour lutter contre la pourriture. dont la plus connue ici est la plante de Nîmes dont le nom scientifique est Azadirata indica. En ce qui concerne la maladie du Schwellenschot, la lutte biologique reste au stade embryonnaire et jusqu'à présent, elle se focalise sur le contrôle du vecteur du virus qui est l'écochenie dont l'espèce la plus concernée est pseudococos. Le champignon du genre Aspergillus a montré une activité antagoniste vis-à-vis de ces vecteurs et pourrait donc par la suite être utilisé pour faire pour développer pour faire une formulation antifongique anti-insecticide sur l'écochenie autant pour moi. Les fourmis du genre Écofila également ont montré une activité prédatrice sur les vecteurs responsables de la transmission du virus de Schwellenschot. Ces fourmis du genre Écofila ont également une activité similaire sur les mérides du cacaoyen. Par ailleurs, les champignons Boveria et Métarizion ont montré au niveau du laboratoire et une activité parasitique sur les stades de l'éphal des mairies de stades 4 et 5. Contrairement à ce qui vient d'être présenté, la lutte biologique des Hake catocallorides, la chenille défoliatrice du cacaoyen, est une expérience de terrain dont le bio-insecticide de rapaxe fait à base de bacillus thurigensis, un insecticide qui a été homologué au Cameroun pour gérer la chenille légionnaire d'automne, un ravageur invasif sur le maïs et a également été utilisé pour maîtriser les invasions de la chenille défoliatrice sur le cacaoyen et qui a donné des résultats très promettants. et le gouvernement n'ayant que ce stop au niveau des bases phytosanitaires n'a pas été déçu de l'utilisation de ce bio-insecticide. La lutte biologique ne saurait être recommandée comme l'unique solution à utiliser pour gérer les nuisibles de manière de façon unique mais elle doit être complémentaire, elle doit s'inscrire dans une stratégie de lutte intégrée donc complémentaire ou bien compatible pour que la lutte biologique soit adoptée par les producteurs. Ceci nécessite des ressources des ressources financières et des ressources techniques pour faire des études complémentaires en ce qui concerne chaque pathosystème ou bien chaque ravageur dans un environnement donné. Les ressources techniques sont également nécessaires pour l'accompagnement et la mise en place de cette stratégie de lutte d'inusible. La lutte biologique offre également des opportunités au niveau du producteur par exemple, ça permettrait d'augmenter leurs revenus. Par exemple, par la valorisation du cacao de qualité obtenue, ces producteurs pourront s'inscrire dans le cadre de la certification bio qui est encore au Cameroun comme un marché de niche. Dans le long terme, les systèmes de production inscrits seront donc économiques et résilients vis-à-vis des aléas climatiques. On pourra également avoir comme opportunité le développement d'un marché local de biopécicile et ce qui favoriserait l'autonomie des producteurs et notamment de toute la filière et de l'agriculture vis-à-vis des films phytopharmacétiques étrangères. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci Mireille et ravi de savoir qu'un premier bio insecticide est maintenant disponible sur le marché Cameroun. Ça a été temps. Voilà, on va au quatrième présentatrice et la dernière sur le podium c'est docteur Kumba Maikone et elle est de l'université et moi parce que voilà à Abidjan Côte d'Ivoire et elle est spécialiste de la qualité du cacao et notamment sur la différenciation organoleptique. A vous la parole. D'accord, merci Martin. Ok, bonsoir à tous. Effectivement, je suis docteur Kone Kumba Maï, chercheur post-doc à l'université Nangui-Abrogois. Je travaille dans l'équipe du professeur Géhi Tagro qui a fait beaucoup de recherches sur le cacao. Ma présentation ce soir s'intitule Techniques post-récolte et qualités organoleptiques du cacao en contexte de changement climatique, l'agroécologie à la rescousse. Disons que la composante aromatique est un facteur qualitatif très important déterminant la valeur économique du cacao et l'acceptabilité du chocolat. Il est notoire que la qualité aromatique est influencée par certains traitements post-récolte de la fève de cacao à la barre de chocolat comme la torréfaction et le conchage au niveau de l'industriel et la fermentation et le séchage au niveau du champ. En effet, mes recherches antérieures ont montré qu'au champ, le délai des cabossages, la durée couplée à la pratique des brassages des fèves favorisent la formation des composés d'arômes du cacao. Ce qui n'est pas le cas pour les techniques de cabossage et les techniques de fermentation. La fermentation en elle-même est un processus traditionnel essentiel dans la formation des composés d'arômes, des composés organiques volatiles du cacao. Pour l'heure, elle est totalement spontanée et gouvernée par les levures et les bactéries. À l'heure actuelle, l'essentiel de mes recherches vise à mettre en évidence l'impact des systèmes agroforestiers en cacao culture, les systèmes de production et d'origine géographique, c'est-à-dire l'effet terroir et les conditions climatiques sur la qualité aromatique du cacao et du chocolat. Dans la droite ligne de ces objectifs, je me pose plusieurs questions de recherche sur l'apport de l'agroécologie, sur la qualité organoleptique du cacao que je voudrais vous exposer. Ainsi, je me pose ces deux questions. Les pratiques agroforestières durables et résilientes peuvent-elles influencer la qualité du sol, la composition biochimique, la composition du microbiote fermentaire du cacao ? Aussi, peuvent-elles nécessiter des innovations organisationnelles en termes de techniques post-récolte aux producteurs pour améliorer la qualité organoleptique du cacao et du chocolat ? En conclusion, une préoccupation majeure sous-entend ma démarche scientifique, c'est-à-dire à savoir que le couplage de l'agroforesterie et les techniques post-récolte pourraient être une solution innovante pour une cacao culture durable par la modulation de la qualité aromatique et du cacao sensoriel du chocolat. Si cela est démontré, c'est donc pour améliorer les conditions de vie des cacao occulteurs par l'achat de la qualité couplée au mode de production du cacao. Je vous remercie. Merci beaucoup et on aime tous un bon chocolat pour manger. On va à la dernière intervention d'aujourd'hui et on va de retour au Cameroun où on retrouve Lucresse Lincotte. elle est docteure en économie agricole elle a obtenu son titre ici à Superroom de Montpellier et sur les institutions et organisations de gouvernance de l'innovation variétale. Elle est promotiste de l'Afrique en miniature alors le Cameroun j'imagine et actuellement consultant à l'ICRAF Cameroun et elle présente aujourd'hui sur l'impact des normes de certification sur les cacao cultures. À toi Lucresse. Merci et bon après-midi à toutes et à tous. Alors dans le prolongement des interventions précédentes je vais présenter les normes de certification sur le cacao au Cameroun comme une stratégie de durabilité de la dite filière. Alors les normes de certification au Cameroun sont introduites en 2010 principalement par les labels Fair Trade Organic Rainforest Alliance et UTZ. L'objectif étant bien sûr d'améliorer la qualité du cacao camerounais tout en respectant l'environnement. Nos travaux ont porté principalement sur les labels Youth et Red Forest Alliance dans la région du centre Cameroun et ont montré que la certification avait un réel intérêt socio-économique à la fois pour les cacao culteurs mais aussi pour les coopératives. Premièrement nous avons montré que la comparaison des rendements entre les producteurs certifiés et les producteurs non certifiés que nous avons enquêtés montrent que les rendements des producteurs certifiés sont supérieurs d'une tonne pour des superficies moyennes de trois hectares par rapport à des producteurs non certifiés ce qui permet aussi aux producteurs certifiés d'accroître leurs revenus. Deuxièmement la certification au Cameroun se déroule dans le cadre de contrats de production et de commercialisation entre une coopérative et un exportateur lequel l'exportateur préfinance à 80% les activités de certification et suit la mise en place des bonnes pratiques agricoles en champ. Cela permet aux coopératives de mieux partager le risque dans les activités de certification en amont de la production et en aval il y a une réduction de l'incertitude vu que les coopératives savent déjà à qui elles vont vendre leur cacao. Troisièmement dans un contexte où les coopératives africaines sont souvent taxées de peu structurées et de peu organisées la certification permet de renforcer les capacités organisationnelles de ces coopératives et cela est particulièrement vrai pour les coopératives qui ont souscrit au Label Rainforest Alliance parce que le dit label comporte dans son curriculum de formation outre les aspects liés aux bonnes pratiques agricoles en champ mais aussi des aspects liés à la gestion administrative et financière des coopératives agricoles. cependant malgré ces avantages liés à la certification il nous a été donné de constater que la proportion de cacao certifié au Cameroun reste faible par rapport au cacao non certifié une proportion qui est jusqu'ici inférieure à 10% et ce pour diverses raisons. La première raison étant que la production de cacao certifié au Cameroun reste une initiative privée dans laquelle l'État n'interfère pas. Or les entreprises privées représentées par les exportateurs sont face à des coûts de fonctionnement et ne peuvent couvrir l'étendue du territoire et nous avions recommandé d'établir des partenariats publics privés avec les agents déconcentrés du ministère de l'agriculture notamment pour diffuser d'informations sur la certification. Les producteurs de la région du centre que nous avons rencontrés par exemple beaucoup n'étaient pas au courant de la certification. Certains en avaient entendu vaguement parler à la radio ou dans la presse écrite mais ils ne connaissaient pas la procédure pour être cartichée ni même de cette démarche. Ensuite, le deuxième frein à la certification est le montant de la prime qui varie de 30 à 40 francs selon les labels auxquels les producteurs sont associés. Ce montant est jugé pas suffisamment incitatif pour les producteurs au regard des efforts supplémentaires en main d'oeufs qui leur sont demandés dans les cahiers de charge des organismes de certification. Et l'un des troisièmes, le troisième inconvénient de la certification est le fait que la demande en cacao certifiée est quelquefois inférieure à l'offre. En début de campagne, les exportateurs informent les coopératives des quantités de cacao certifiées qu'ils ont besoin. Mais il arrive très souvent que les producteurs de cacao produisent au-delà de la quantité demandée. Et cet excédent n'est malheureusement pas acheté sous forme de cacao certifié, mais sous forme de cacao ordinaire. Et cet état de choses a aussi pour conséquence de limiter l'adhésion de nouveaux membres à la certification parce que si une coopérative se rend compte que les adhérents dont elle dispose actuellement peuvent satisfaire aux normes aux quantités demandées de certification, elles n'ont pas intérêt à souscrire de nouveaux membres à la certification, sachant qu'elles ne recevront pas la prime qui leur est due. En conclusion, je dirais donc que bien que la certification présente un avantage certain pour la durabilité de la filière cacaoïère au Cameroun, son déploiement à large échelle reste un défi et requiert l'établissement de cartes de consultation entre le secteur public et le secteur privé, notamment pour la diffusion de cette innovation, mais aussi pour l'établissement d'engagement financier et les quantités de cacao certifiées qui doivent être produits par les producteurs. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci Lucresse. Merci à tous pour vos interventions. On a encore 10 minutes comme prévu d'ailleurs et c'est ouvert à la question. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Christian, à l'entendre le microphone. Juste sur cette dernière, merci en tout cas à toutes pour ces super exposés. En fait, la question de la certification, ça me pose toujours un problème parce que je me dis que finalement, il faudrait que ça soit cueillé, il y ait beaucoup plus d'industriels. Je ne sais pas si c'est le bon mot d'ailleurs. Non, c'est peut-être un mauvais mot, mais disons de chocolatier engagé et je crois qu'au Cameroun, justement, il y a la confédération des chocolatiers français qu'on avait adressé et finalement, cette structure chocolatier engagée peut permettre justement de driver ce cacao certifié. Peut-être qu'il faudrait du coup davantage faire de lobbying vers les pays transformateurs. Je ne sais pas, il y a des tas de pays qui sont en demande finalement de cacao de qualité, de cacao à meilleure valeur organoleptique et du coup, c'est peut-être plus un travail à mise en relation entre producteur et chocolatier en essayant de chinter au maximum les intermédiaires qui finalement apportent souvent peu de valeur ajoutée. Enfin, je ne sais pas ce qu'on pense du crès. C'est du crès ? Oui, c'est ça. Merci. 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 Thank you. Julie, again. I'm so happy to have all these smart five women telling us. To me, I look at this as real agroecology in action. From the two gentlemen who presented in the morning, they were able to, the researcher told us here that I don't have a solution, but I mean, this discussion and what I presented may present a solution. And she also mentioned somewhere that until we prove our research, and all of them were bringing out the value or the importance of engaging the producers. So I think we are having a paradigm shift in the way we think. I've been to conferences before and if professors are presenting or researchers, everyone is just minding about their business. But I think the realities of climate change and all the confusion we are in right now is trying to remind us that we are family, we have to work close together. To get back to the lady, is it in Cameroon? I think we, you've talked about private, private public partnerships, that's true, but also thinking about how to stimulate and cultivate local consumption would be one of the solutions because, I mean, we also need to feed organic in the local context. so that thinking that everything has to come to maybe France, sometimes it's making the producers think that, oh, no one is there to take our cocoa, but why, maybe the kindergarten children, school children should be given a chance to eat ice cream with cocoa. so these are foods for thought. Thank you, I was just giving a comment and happy about how this whole thing was presented. You're spot on. Thank you. Merci à toutes pour les exposés. Je voudrais revenir sur l'exposé de Lucie et la conclusion parce que je pense que sur le Cameroun, dans l'occurrence, il y a eu une grosse augmentation de la production certifiée, surtout sur 2020. Je pense qu'on est plutôt autour de 24%. Ça veut dire qu'il y a une grosse augmentation de la production certifiée, notamment parce que des compagnies se sont engagées là-dedans intégralement pour ne pas en citer, mais au moins une, on va dire, Olam a décidé de faire du tout certifié, ce qui n'était pas le cas il y a trois ans encore. Et donc, on a des évolutions majeures. Et je pense que ce n'est pas lié à la demande privée en tant que telle, c'est lié, je pense, à la politique européenne. Et on voit bien, on en discutait tout à l'heure avec Frisco, Disco, Gisco, Beyond Chocolate, etc. On voit bien que l'Union européenne va vers une forme de boycott à terme du cacao qui ne serait pas durable, zéro déflation, tout ce qu'on veut, enfin, en tout cas, pas tout ce qu'on veut, mais en tout cas, avec des critères importants, qui va pousser des firmes internationales à aller vers la certification, même si la demande aujourd'hui n'est pas là, mais parce qu'on a un risque de politique publique qui va bannir ce cacao à très court terme. La directive de l'Union européenne va sortir dans les prochaines semaines et je suis presque sûr que c'est vers là qu'on va et ce qui va forcer les firmes à y aller, même si la demande dans les supermarchés n'est pas encore absolument confirmée en Europe. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ? Oui. OK. Merci. Merci à tous les présentateurs, présentatrices. Juste deux questions rapides. La première, c'est Lucresse. Elle a expliqué que le coco cacao certifié a des rendements bien plus élevés, mais je n'ai pas bien compris les facteurs qui expliquent ce rendement plus élevé sur le cacao parce que d'habitude, on a tendance à observer plutôt une tendance inverse. Deuxièmement, c'est une personne à part des biopesticides. Je ne sais pas si c'était toujours au Cameroun. Je voudrais savoir quel est le niveau de développement de ces biopesticides. Est-ce qu'il y a un système de régulation, de contrôle, de validation de la qualité de ces biopesticides ? Merci. D'abord, Lucresse. S'agissant des facteurs qui favorisent la meilleure productivité, j'avoue que je n'ai pas de réponse là-dessus. Je pense qu'il faudrait s'adresser aux agronomes de la salle. Nous, dans notre étude, on avait recolté un échantillon de 100 producteurs certifiés et de 100 producteurs non certifiés. On leur avait demandé, on leur avait posé la question sur les rendements obtenus au cours des deux dernières campagnes agricoles du cacao. et il s'avérait sur nos chiffres qu'effectivement, ils avaient obtenu une tonne de plus pour des superficies moyennes de 3 hectares de la même façon que les producteurs non certifiés, que les producteurs de cacao non certifiés. Mais on ne leur a pas demandé. C'est vrai qu'on connaît le cahier de charge de la certification qui est de produire, qui est d'avoir au moins 18 arbres à l'hectare, par exemple, et d'éviter des pesticides prohibés par la certification. Mais je ne pourrais pas dire précisément si c'est une pratique agricole en particulier qui permet d'obtenir ce résultat. Merci. Mireille, est-ce que tu es connectée? Oui. C'est pour moi? Et moi, je voudrais apporter un élément de réponse concernant les biopesticides au Cameroun. Allons-y. Je voudrais dire que le seul biopesticide disponible en ce moment, c'est celui dont j'ai présenté, qui est à base de bacillus thuricien 6, qui a été mis sur le marché en collaboration avec le laboratoire de lutte biologique qui est basé à l'Institut de recherche agricole du Cameroun. Et au niveau du ministère de l'Agriculture, également, on a un service, une direction de contrôle qualité. Donc, on travaille en collaboration, le ministère travaille en collaboration avec la recherche pour ces contrôles-là sur le terrain, les tests de qualité, comme vous l'aviez signifié. En ce qui concerne Tricodema, le travail a été initié depuis la recherche et on a fait des essais et aujourd'hui on a une formulation qui a été développée mais qui n'est pas encore conditionnée et commercialisée à l'échelle du Cameroun. C'est ce que je voulais apporter comme élément de réponse. Merci. D'accord, merci. Désolé, j'ai quand même une question en anglais-français pour Paulina et pour... We've talked a lot about... Can I do it in English for all three of you? Ou en français aussi? Ok, je fais le deux. Ok? Paulina, we talked a lot about certification, right? And I would like to know changing climates, the impact it's going to have on cocoa production. How do you think that certification or what kind of certification might actually help to offset the impacts of climate change that we are foreseeing? Thank you. I think that's quite difficult to just say do this, that I think the... I think certification schemes or, yeah, programs may help... may actually have a potential as we see that it seems that the level of management seems not right, I would say. So if these programs will be packaged in such a way that it will actually address what is... the farmer is actually... the challenge that the farmer is actually facing in terms of management, then I think that will have a direct impact on production because as I said now, yeah, I think there's quite a lot of debate on how these certifications actually influencing the production and sorry, I cannot just point out the actual practices per se, but I think that management as a whole needs to be re-looked at. Okay, thank you. Lucille. on a little in the same sense, it means that we talk a lot of certification and at the level I want now to quit a little the certification but it's lié to all the efforts to go to the agroforestry but you have shown well that the agroforestry can assure a certain maintenance of the productivity but if there's a demand croissante and we don't to break the superficie on produce the cacao what do we do to increase the production and how the agroforestry as an approach or a system of production can help to respond to this demand croissante for the cacao yes thank you for the question all ago j'ai parlé de la recherche de compromis parce que plus on va introduire les arbres dans les systèmes agroforestiers et la production peut baisser donc ce qu'on doit faire c'est trouver les bons compromis quelles quantités d'arbres introduire notamment en termes de surface terrières parce qu'il ne s'agit pas seulement de la densité des arbres mais de la superficie que les arbres peuvent occuper et je crois que c'est ce que la recherche doit faire le travail a déjà bien commencé au Cameroun avec tous les travaux de Jagoray mais dans le centre dans d'autres régions on doit également faire ça trouver des bons compromis quelle quantité d'arbres avoir dans la plantation pour maintenir un certain niveau de production et c'est ça le rôle de la recherche travailler sur les interactions entre la diversité ligneuse et la production du cacao voilà c'est une question de compromis oui d'accord et dernière question et avant d'aller la poser et oui d'accord ok on verra si on non non mais attends je sais d'abord moi je suis désolé je suis ici je prends l'opportunité je pense que Mireille demande la parole je pense que Mireille demande la parole ah oui d'accord Mireille dans un instant désolé voilà c'est moi qui gère d'accord je disais que je voudrais que je voudrais apporter l'élément de réponse à la question concernant l'augmentation de la production cacao sur vis-à-vis du système agroforestier que le ministère de l'agriculture au niveau du Cameroun s'est inscrit dans un projet avec le VVF pour promouvoir l'agriculture sans la cacao culture sans déforestation et en ce moment l'agroforestier ne devrait plus rester seulement au niveau de la recherche mais on doit constituer une équipe pour accompagner les producteurs et ceux qui veulent mettre en place des nouvelles des cacaoïers comment aller dans évoluer dans cette politique là de d'éviter de mettre sur pied des cacao culture de culture de monoculture pure quoi ou bien d'association moindre donc il y a un travail qui doit être fait un travail technique déjà pour décider surtout en milieu forestier qu'est-ce qui va caractériser ce système de cacao culture à mettre en place merci d'accord merci merci j'espère Lucille que tu sois associée à ces activités d'accord super quand même une dernière question de ma part sur la qualité d'accord tu as bien évoqué la qualité organole réplique comme un élément importante pour aider la filière François Riff a mentionné que 5% du valeur ajoutée quelque part du cacao revient à la à la producteur comment assurer alors que cette valeur ajoutée et notamment aussi liée à la qualité revient au producteur mais au producteur Merci pour la question une question assez difficile mais je me dis que si on arrive à produire du cacao de bonne qualité il sera vendu plus cher que la normale et ainsi le producteur pourra bénéficier de 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 je ne sais pas comment je l'ai dit de de son travail en fait du labeur de son travail Je suis désolé là je vais répondre dessus après on verra le temps d'accord mais si tout le monde fait les qualités oui d'accord alors il y a la même offre mais meilleure qualité est-ce que ça va augmenter le prix oui je peux dire puisque c'est la qualité il faut payer le prix à la qualité quand même là je suis d'accord je suis d'accord est-ce qu'on a encore un peu de temps ou est-ce que non on n'a pas le temps je suis désolé j'ai monopolisé le fin de cette session désolé je vous remercie pour votre attention et pour répondre à ce que un visiteur disait moi aussi je suis très content de voir que la prochaine génération vous voyez il y a beaucoup d'hommes plus anciens dans la salle et que la prochaine génération consiste heureusement aussi en grande partie des femmes qui vont prendre l'arrêt et un grand merci pour votre présence et un grand merci pour vos présentations merci merci beaucoup Martin maintenant je comprends mieux pourquoi tu voulais bien gérer la session donc on va passer de la théorie à la pratique nous allons prendre une pause un tout petit peu plus longue que d'habitude parce qu'il y a la société c'est moi qui vous offre donc une dégustation de cacao sous sa forme comestible sous la tente là-bas la tente donc des pauses on se rejoint ici à 4h05 pour la dernière partie de cet après-midi donc bonne dégustation à tous variété terroir et mode de culture associées aux opérations post-récolte et de transformation ont une incidence sur les odeurs les saveurs les arômes et la texture de vos produits consommés l'analyse sensorielle aide ainsi à l'identification de ces propriétés organoleptiques l'analyse sensorielle est définie par l'ISO comme l'examen des propriétés organoleptiques d'un produit par les organes d'essence c'est une méthode scientifique dont l'objectif est d'établir une relation entre le stimulus et la perception sensorielle décrire efficacement un produit relève d'une expertise précise pour communiquer de façon fiable auprès des consommateurs à travers le monde le panel de dégustateurs est constitué de juges qualifiés et experts recrutés en interne au sein du CIRAD les membres de ce panel sont entraînés et évalués tout au long de l'année selon des méthodes fondées sur les normes ISO-AFNOR ils peuvent ainsi établir très spécifiquement le profil sensoriel de vos produits réaliser des essais de différenciation pour situer ces dernières face à la concurrence et évaluer les préférences des consommateurs le laboratoire effectue des analyses sur un grand nombre de produits cacao, café, thé, céréales fruits et légumes poissons produits traditionnels du sud nous participons à différents projets de recherche internationaux dans lesquels nous collaborons avec des organisations paysannes locales des entreprises et des chercheurs internationaux par exemple dans le cadre du projet Hamas Cacao financé par Muse et Valrhona nous travaillons sur la caractérisation sensorielle de variétés de cacao équatorien pour ce faire nous utilisons des équipements scientifiques spécifiques qui nous permettent de caractériser les arômes et les notes olfactives nous allons faire le lien entre la composition biochimique des variétés de cacao et l'analyse sensorielle que nous devons réaliser soit au sein de notre laboratoire soit en collaboration avec notre partenaire industriel Valrhona au travers de nos formations certifiées notamment sur café et cacao nous nous adressons à un large panel d'acteurs établissements de formation des entreprises des chercheurs en France et en mission à l'étranger et en mission à l'étranger et en mission à l'étranger Sous-titrage MFP. 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 ... 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 leurs champs d'expérimentation sont situés sur la parcelle de nos parents. Mais on veut être les premiers à les accompagner. Chez nous, on dit souvent que le cochon avait raté des cornes alors que c'est son oncle qui distribuait. Donc, ils disent que, bon, c'est pas mon oncle qui distribue les cornes, je vais pas louper. Donc, ils se sont mis dans la danse et ça a marché. Et je crois qu'il y a aussi un gros travail de communication, de sensibilisation des populations derrière. Et vu que nous étions proches d'eux, parce qu'on ne faisait pas des sources dans nos bureaux ou bien, je sais pas, dans quel laboratoire et on allait leur service toute froide. C'est avec eux qu'on faisait la démarche. On avait tout le temps des rencontres. On avait tout le temps, quand il fallait passer une étape, on les consultait, ils donnaient leur avis et on confrontait. Et il y a vraiment un processus de co-construction là qui a œuvré au succès du projet. C'est pour cela que lorsqu'on a dit, vous pouvez pas dès le départ, mais on allait quand même voir des gens et chacun a mené du sien. Et avec ces petits morceaux, on en a fait quelque chose. Je propose de suspendre là. Je sais que Mme Ake a aussi une question en ligne. Mme Ake, allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. C'est juste une contribution suite à ce que Mme Anne-Marie Yaô a dit. L'élément sur lequel je voudrais effectivement partager l'espérance de COAS, c'est la diversification. Parce qu'aujourd'hui, l'activité cacaoyère, elle est saisonnière. Et donc, il arrive des moments où, des périodes creuses où, effectivement, le revenu n'est plus au rendez-vous. Alors, avec le patiné 6 mois, lorsque nous avons commencé à travailler 6 mois, nous avons opté pour la diversification. Et 6 mois accepté, effectivement, de nous accompagner. À ce jour, ECOASC, c'est vrai que nous avons pour activité principale le cacao. Mais nous faisons, nous avons une cantine que nous avons construite, qui est déjà fonctionnelle, opérationnelle. Et pour, effectivement, soutenir cette cantine avec le patiné 6 mois, nous avons développé des cultures maraîchères. Nous avons aussi fait des cultures budrières. Pour que, déjà, au niveau de la cantine, déjà, nous puissions résoudre le problème de la restauration de près de 500 élèves qui sont et qui vivent autour de la cantine que nous avons dans le village des Babas. À côté de cela, comme accompagnement encore, le patiné 6 mois, toujours dans l'obstitie, effectivement, de nous accompagner et de nous aider, effectivement, en ce qui concerne l'automisation de la femme, a bien voulu initier le projet Une ferme de volailles en poulet de chair pour nous permettre, non seulement, d'améliorer, effectivement, le quotidien de ces enfants-là, de ces élèves-là, mais ça pourra nous permettre, effectivement, d'apprendre nos revenus additionnels pour que, pendant la période intermédiaire, nos membres et même la coopérative puissent avoir, effectivement, des ressources financières additionnelles qui puissent nous permettre, effectivement, de rien jeter dans d'autres activités et de permettre aussi à nos membres, surtout les femmes, de pouvoir, effectivement, se prendre en charge et impacter le milieu quotidien, le bien-être familial et être un instrument aussi de développement dans la zone unique d'exercement. Donc, c'est cette contribution-là que nous voulons ajouter et nous voulons véritablement encourager toutes les coopératives à aller dans ce sens-là, à opter pour la diversification. Parce que l'activité kakaouienne, c'est vrai, c'est l'activité principale, mais il arrive des moments où c'est compliqué, c'est très compliqué et donc les revenus ne sont plus au rendez-vous. Or, si nous associons à côté de cela la diversification, je crois que ça peut nous permettre, effectivement, de jouer les deux bouts. Donc, c'est l'élément sur lequel je voulais rebondir et permettre que, effectivement, nous croyons tous à cela. Et le patiné, c'est moi vraiment, nous voulons les saluer des passages. Ils croient en cela et ils sont partants pour aider les femmes, effectivement, à se prendre en charge et à se réaliser dans cette activité que nous avons embrassée qui est déjà difficile, assez difficile pour les hommes. Parce que, comme je l'ai dit, déjà pour les hommes, c'est difficile, pour les femmes, c'est deux fois difficile. Mais la différence avec la femme, c'est que nous, quand nous croyons à la chose, nous y mettons notre cœur et nous le faisons avec passion. Et quand nous le faisons avec passion, une femme qui est engagée pour cela, nous voyons déjà l'impact sur le bien-être de la famille. D'accord. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Madame Mackay. On est arrivés au bout de l'heure. Je voulais juste faire deux remarques. On a beaucoup parlé de ces mois, de faire... Ah, il y a encore Antoine, un commentaire ? Ok, un mini commentaire. Ah, please go ahead for a very short commentaire. Thank you so much. I like the presentation you made about the cooperatives. That's very true for many situations where cooperatives are involved in certification processes. but this has to bring out the importance of agriculture because of the principles. Because we have to appreciate that a farmer is a farmer. But again, when they have to manage cooperatives, we go into the social... social processes. Now this is away from the agronomists. We go to sociology. How do we look at group dynamics, formation, and things like that to leverage that situation. But thank you for what you presented. Then the lady who mentioned about fair trade. I just want to let it's the attention of everybody here that many of these commodity crops, but also other crops, food crops, no one wants to pay for the price of production. The price comes from the consumer. For instance, if we are talking about cocoa from West Africa, the person buying cocoa from Europe is going to say, this is the price. Then it comes back. So as we look at all these effects, climate change, diversification, and what have you, we want to hit a balance. Please think about the cost of production because the effects of, for instance, climate change even become worse for the producer and yet you have to keep in mind that they've never been given a chance to set a price based on the cost of production. Thank you. Okay, thanks. C'est un bon lien en plus avec ce dont parlait François au début qu'on a un peu perdu de vue finalement. C'est intéressant d'avoir tous ces discours dans la même salle en l'espace de deux heures. Juste une dernière remarque que j'ai remarqué, c'est qu'on a finalement beaucoup parlé de certification formelle, informelle, assimilée, etc. On a relativement peu parlé finalement de l'État et de finalement qu'est-ce que faisait l'État dans tout ça pour étendre, réapproprier, être en concurrence, etc. Sauf peut-être la communauté urbaine de Boulevard qui a été mentionnée. Mais l'État a été relativement absent finalement de nos discussions et je trouve ça un peu surprenant, voire peut-être même un peu inquiétant, mais ça c'est mon point de vue personnel. On arrête là, sinon je vais me faire taper sur les doigts et je voulais remercier beaucoup nos deux collègues qui sont en ligne de Côte d'Ivoire et nos deux collègues qui sont ici dans la salle. C'était, je pense, un espace de débat très intéressant et les contacts vont continuer dans le futur. Merci beaucoup et merci à vous tous. Merci à tous pour cet échange passionnant. Je pense qu'on pourrait encore rester des heures et des heures. C'est très frustrant pour plein de monde, j'imagine. Il y a même des questions dans le chat qu'on n'a pas pu passer malheureusement. Anne-Cécile, on compte sur vous sur la table ronde suivante pour rattraper le coup. On peut aller jusqu'à 18h10 avec l'échange de la salle si vous souhaitez garder un peu de l'échange de la salle avant. Mais 18h10, il faudrait qu'on arrive à arrêter. Donc, la dernière table ronde de la journée, ça concerne les acteurs économiques et politiques. C'est une table ronde qui va être animée par Anne-Cécile Bras. Et voilà. Donc, les invités de la table ronde peuvent venir s'installer. Laetitia Philippe-Annet, Régis Mériton, je crois qu'il est à distance. Et Mme Elisabeth Claveret de Saint-Martin aussi. Vous pouvez vous installer. Merci. On s'est fait raboter des minutes, mais ce n'est pas grave. Non, ça va. Non, non, on s'est fait raboter des minutes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est la future de la journée. Grosse pression. Alors, vous l'avez compris, durant les échanges précédents, la filière cacao doit évoluer pour durer et pour devenir un véritable moteur de développement économique. Comment expliquer, par exemple, que le marché mondial du cacao et du chocolat représentent 100 milliards de dollars par an et que plus de la moitié des producteurs ivoiriens vivent sous le seuil de pauvreté et que le niveau du prix d'achat cette année en Côte d'Ivoire est de moins 20% pour la campagne. Ça grogne en Côte d'Ivoire. Comment relier le lien entre production de cacao et déforestation ? Alors, après l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas, la France a lancé aujourd'hui une initiative pour le cacao durable. Alors, nous allons parler de cette initiative, des stratégies qui sont mises en place, de leurs limites aussi et de comment essayer de faire en sorte que ça progresse, que ça avance. Nous allons parler de tout ça avec nos différents intervenants. Alors, avec nous, à Montpellier, Élisabeth Claveri de Saint-Martin, qui est donc la présidente directrice générale du CIRAD, Laetitia Philippanet de LICO, l'Organisation internationale du cacao basée à Abidjan, Antoine Resc-Diomande, qui est responsable RSE du groupe CEMOI. Donc, les volailles, tout ça, juste avant, c'était vous. Et à distance, en visio avec nous, si la technique le permet, normalement, Régis Méritan, qui est le chef du secteur croissance agricole à la Direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne. Est-il là ? Oui, il est là, formidable. Oui, je suis là. Et Blaise Desbordes, le directeur général de Max Avelard. Alors, tout d'abord, j'aimerais faire un petit... Je suis là. Bonjour à tous. Vous êtes là, formidable. Donc, j'aimerais tout d'abord, évidemment, c'est l'actualité du jour, c'est tout frais, c'est sorti ce matin. Vous demandez, avant de rentrer un peu plus dans le détail de ce qui est porté, d'ailleurs, par cette initiative, ce que vous pensez de cette initiative lancée par la France. Élisabeth Claverie de Saint-Martin, le CIRAD a signé, donc j'imagine que vous êtes... Vous trouvez que c'est une bonne initiative ? Oui, non seulement on a signé, mais on souhaite contribuer activement à cette initiative. Cette initiative, elle a deux grandes qualités. Une structurelle et importante, c'est qu'elle est... Elle regroupe presque toutes les parties prenantes. En bon franglais, elle est multi-stakeholders. Et c'est bien ça qu'on a besoin de faire. Donc, à la fois les producteurs, ceux qui certifient, les ONG, les consommateurs, donc voilà, tout le monde se met autour de la table. Et puis, à une toute petite échelle, pour le CIRAD, cette initiative a fait se rencontrer aussi deux expertises, une expertise filière sur le cacao, mais aussi une expertise forêt sur la lutte contre la déforestation importée. Et au fond, on n'est pas schizophrène, donc voir converger deux grands domaines de recherche et de longue date du CIRAD. Ça nous fait plaisir. Alors, un petit bémol sur l'Union européenne, c'est sans doute... Voilà. Il y a beaucoup d'initiatives, des initiatives allemandes, voilà, des initiatives françaises, mais effectivement, ce qu'on attend tous, c'est une vraie démarche européenne qui nous mettrait tous à bord. Alors, justement, on dirait qu'une personne avec nous de la Commission européenne, on va lui donner la parole, mais tout d'abord, je précise que Braima Yves-Connet, qui est le directeur exécutif du Conseil Café Cacao, Côte d'Ivoire, est avec nous aussi en visio. Donc, puisqu'on parlait de l'Union européenne, Régis Méritan, vous, quel regard portez-vous sur cette initiative prise par de nombreux pays européens, en effet ? Merci. Bonjour à tous. Bon après-midi à tous. Alors, effectivement, les initiatives européennes, pour l'instant, jusqu'à ce matin, on en avait quatre, des Allemands, des Allemands, des Hollandais et des Suisses. En tant que citoyens français, très heureux d'avoir assisté ce matin au lancement de l'initiative. Pour ceux qui étaient présents avec moi, comme Blaise ou Patrick Poirier, peut-être entendre dire des choses que j'ai déjà dites ce matin. Mais je pense que c'est très important qu'on ait effectivement la France maintenant en board. et puis pour peut-être répondre très rapidement à ce que disait Elisabeth il y a quelques minutes. Nous avons, au niveau de l'Union européenne, proposé une initiative qui, je pense, je ne vais pas dire englobe, ce serait peut-être un petit peu prétentieux, mais qui va permettre à ces différentes initiatives qui sont parties des pays membres de se compléter et de se compléter sur un point qui me paraît essentiel, c'est de soutenir ce qui a été fait, ce qui a été lancé en 2019 par la Côte d'Ivoire et le Ghana, cette initiative sur les prix, sur le Living Income Differential, j'y reviendrai plus tard, qui est ce qui nous a permis de mettre tous les acteurs ensemble dans ce qui, depuis un an, s'appelle et que nous continuons, j'y reviendrai un petit peu plus tard, donc effectivement, un grand bienvenu à l'initiative Frisco et surtout au fait que je pense que maintenant, nous avons tous les principaux acteurs autour de la table pour avancer la récapacité durable. Antoine Resc-Diomande, c'est le syndicat du chocolat, 64 entreprises qui ont signé aussi ce matin cette initiative, comment est-ce que vous l'accueillez, vous ? Très bien, à l'organisation et bonjour à la salle et à tous ceux qui nous suivent à distance. Nous, on l'accueille très bien parce qu'on a été au cœur des échanges, je vois que Blaise est là et il a été un compagnon, je vois que Martine aussi participe à ces échanges, on a Guillaume également dans la salle, on a pas mal travaillé sur un texte qui est assez fort, il faut le dire, on ne l'a pas suffisamment martelé ce matin. quand tous ces secteurs s'engagent solidairement pour atteindre des objectifs à 2025 qui sont des objectifs qui sont très importants. Je ne sais pas si on en reviendra sur le contenu, mais... On peut le dire en quelques mots, oui, il y a trois objectifs, améliorer le revenu des cacaoculteurs d'ici 2030, mettre fin au cacao issu de la déforestation d'ici à 2025 et accélérer la lutte contre le travail des enfants dans les approvisionnements de la filière française d'ici 2025. Voilà, donc ce sont des engagements assez forts, c'est le relais de beaucoup d'initiatives qui sont prises au niveau international par le World Cocoa Foundation, le CA et d'autres organisations et on l'accueille vraiment avec beaucoup de satisfaction et l'engagement ne va pas se limiter à un traité, à une signature, c'est un plan d'action, c'est une tierce partie qui va superviser ses travaux et qui va permettre de marteler l'avancement de ce Frisco avec des résultats concrets sur le terrain. Oui, parce que 2025, on est presque en 2022. Tout à fait. C'est quand même rapide. Blaise Desbordes, quel est le directeur général de Max Avelard ? Vous, comment accueillez-vous cette initiative ? Oui, on l'accueille très bien. C'est complètement inédit. Vous disiez, on a peu de temps, trois ans, mais ça fait 20 ans qu'on a échoué. On a échoué à arrêter les trois fléaux de la filière que sont l'extrême pauvreté, le travail relativement répandu des enfants et la déforestation. Donc, ce qui est formidable là et qui est inédit, comme l'a dit Elisabeth Claveris, c'est la dimension multipartite. Chaque groupe, chaque collège, dans son point, je dirais, essayait de faire quelque chose. et on ne peut pas dire que le bilan est quand même extraordinaire en termes de durabilité après quelques décennies. Donc là, on essaye autre chose et nous, les ONG, on a décidé de y aller, de jouer le jeu. On s'est accordé entre nous. Certaines étaient plutôt agroforesteries, d'autres plutôt commerce équitable, etc. On a aligné nos vues et on les a désormais alignées avec d'autres grands acteurs. Donc, on la salue vraiment. Et autre élément, on salue une innovation forte, c'est d'avoir porté l'idée du revenu vital. Je crois qu'Anne-Marie Yaou en a parlé en filigrane et d'autres intervenants dans l'après-midi. Mais l'extrême pauvreté est l'empêchement et le principal obstacle aux autres dimensions de la durabilité, que sont bien sûr l'environnement, l'éducation des enfants, etc. Et en mettant assez haut cet objectif de sortir de l'extrême pauvreté en apportant un revenu vital à des millions de planteurs qui nous nourrissent en cacao tous les jours, je crois qu'on a enfin regardé en face la réalité et le fait que, derrière, ça déclenchera des effets vertueux sur les autres dimensions du développement durable. Merci. Brahim Aïf Kone, cette initiative, j'imagine que vous l'accueillez favorablement, vous qui avez porté cette notion de différentiel de revenu décent justement les 400 dollars la tonne pour mieux rémunérer les producteurs. Comment est-ce que vous voyez cette initiative vue de Côte d'Ivoire ? Merci. Je voulais apporter un explicatif. Monsieur Kone, Brahim Aïve est absent de la Côte d'Ivoire. Donc moi, je suis Kofi Ngouran, le directeur général actuel. Ah, désolé, pardon, je n'avais pas la bonne information. Je vous demande votre avis quand même. Justement, depuis 2019, nous avons mis en place avec le Ghana l'initiative de DRD. Nous savons tous que toute entreprise doit commercialiser un produit sous la base de coûts de production, suivant, en dessous de coûts de production, d'entreprise ferme. Ça, c'est partout dans le monde entier. Et à ce niveau, c'est pour ça que nous avons, nous demandons un revenu minimum pour les producteurs. Parce que s'il n'y a pas ce revenu minimum, il n'y aura peut-être plus de cacao sur le marché. donc, nous souhaitons qu'il y ait ce revenu minimum. C'est pour ça que, par exemple, en termes de déforestation, l'État de Côte d'Ivoire est en train de prendre toutes les dispositions pour la déforestation. Il y a toute une politique qui se met en place pour que nous évitions le problème de déforestation. Et à ce niveau, il faudrait que je relève un petit amalgame parce que ça fait près de huit mois en discutant avec l'Union européenne. Il ne faut pas qu'il ait l'amalgame entre des forêts classées, des arbres, des forêts classées et des arbres de domaine rural. Les arbres de domaine rural, c'est la partie qui permet aux gens de faire des cultures et d'assurer leur alimentation. Les forêts classées, ça, c'est la zone classée et protégée par l'État qui doit atteindre 20 %. Mais ce dernier temps, ce niveau a baissé. Mais l'État est en train de faire des efforts pour restaurer et atteindre ce niveau-là. OK. On a bien entendu votre message. j'aimerais donner la parole à Laetitia Philippe-Hanet de l'ICO, l'Organisation internationale du cacao. Comment est-ce que vous voyez cette initiative ? Je pense que en un sens, c'est positif parce qu'il y a toujours eu plusieurs initiatives tant au niveau des entreprises, au niveau de la société civile, à différents niveaux. il y a toujours eu plusieurs initiatives dans les pays. Et si maintenant, la France signe une nouvelle initiative, la Suisse à la sienne, les néerlandais ont la leur, etc., ça peut peut-être aider déjà à fédérer à l'intérieur des pays les différentes initiatives. Ensuite, il faudra, comme disait le monsieur, je pense, voir peut-être au niveau européen et même au niveau global qu'on parle le même langage parce que s'il y a plusieurs initiatives mais qu'on ne se comprend pas, qu'on n'est pas coordonnés, à ce moment-là, donc c'est positif, mais il va falloir aller plus loin, à mon avis. Vous vous dites que l'essentiel, comme ça a déjà été dit avant, c'est la base, c'est le revenu du producteur, c'est un revenu d'essence, c'est de là que tout part. On fait évidemment le lien entre pauvreté du producteur et travail des enfants, par exemple, c'est le même combat, finalement. Oui, en fait, nous, on pense que le revenu du producteur, c'est central. On a parlé d'agroécologie, de toutes sortes de techniques, d'agroforesterie, une agriculture plus intense, enfin, tout changement, on aura quand même besoin, le producteur aura besoin d'un revenu meilleur pour pouvoir mettre en place ces changements. Donc, le prix, le revenu du producteur, le prix Borshant, le revenu est central pour nous, c'est très important. Mais là, il vient de baisser, par exemple, pour cette année, de 20 % en Coupe d'Ivoire. Comment ça s'explique, ça ? Donc, il y a une initiative en France aujourd'hui et on apprend une baisse des prix. Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ce niveau-là. Déjà, au niveau global, l'offre de cacao au niveau global, elle est excédentaire. Donc, si on regarde sur la dernière décennie, on va voir que la demande de cacao augmente, mais pas aussi rapidement que l'offre. Donc, ce qui se passe, bien sûr, c'est que le prix baisse et donc qui paye les pots cassés le producteur. Et donc, bon, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Nous, au sein de l'ICCO, on a plusieurs activités. Au niveau de l'offre, les pays sont en train de réfléchir à la possibilité de peut-être pas réduire l'offre, mais mettre des plafonds à l'exportation. On a un groupe de travail qui travaille dessus, faire des stockages, au niveau de la demande aussi, on a récemment mis en place une stratégie de promotion de la consommation, aussi bien dans les pays dits traditionnels, donc dans les pays en Europe, mais aussi en Europe et aux États-Unis, etc., mais aussi dans les pays émergents où on voit le développement. Blaise Desbordes faire mieux pour rémunérer les producteurs, c'est possible, c'est le principe même du commerce équitable. Pourquoi c'est si peu répandu ? Parce que je crois que les opérateurs du chocolat ont peur s'ils rémunéraient mieux que leurs concurrents ne le faisant pas leur prennent des parts de marché. C'est sans doute un des effets qui freine, disons, la hausse vers un minimum. On peut faire le parallèle peut-être avec l'histoire du SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum quand on a un contrat de travail. On n'a pas encore inventé le SMIC agricole pour une raison qui m'échappe, c'est-à-dire quand vous avez un contrat où on considère qu'il y a une décence minimum, on ne peut pas vous payer en temps en dessous de 1 200 euros en France, par exemple, alors que quand vous êtes un indépendant qui nourrissez le monde, là, vous devez suivre et subir tous les aléas, quoi qu'il en coûte et comme l'a dit le directeur adjoint du CCC, vous êtes une sorte de variable d'ajustement, ce n'est pas acceptable et donc le revenu vital pour s'implanter probablement a besoin d'initiatives comme celle que nous prenons aujourd'hui pour ce qui est du marché français, c'est-à-dire que tous les acteurs en acceptent le principe. Ça fait, comme on dit en anglais, monter la bottom line de base, on considère que ça. Le seconde piste et peut-être, je peux interpeller ma collègue de l'ICCO, on est allé leur parler à Londres il y a quelques mois, pourquoi l'organisation internationale ne n'afficherait-elle pas ce revenu vital comme un élément de référence faisant foi dans les débats, faisant foi dans les études économiques comme étant quelque part un indicateur de bonne pratique du cacao qui, quand il n'est pas repris, devrait générer quelque part un peu de critique au niveau de la société. Je pense que si les gouvernements, sans pouvoir l'imposer peut-être toujours, on a vu que c'était compliqué, devrait en tout cas brandir cet indicateur comme étant un étendard de décence et de dignité minimum et ce faisant, on évitera également la question des enjeux de surproduction, sous-production. De délivrer un revenu décent n'est pas une question d'excès ou de pénurie sur le marché. Sinon, ça veut dire qu'en cas d'excès, on considère que ce n'est pas grave que des gens meurent, que des gens aient leurs exploitations détruites. Laetitia voulait répondre. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que la possibilité d'afficher un revenu du producteur comme indicateur sur la base de calcul, c'est ça, qui serait fait défendre le principe. C'est ça, comme une référence mondiale. Donc, il faudrait déjà qu'on puisse entendre sur ce revenu, quel serait le niveau de ce revenu. Donc, il y a eu plusieurs initiatives au niveau des entreprises. je pense que déjà, il y a des difficultés pour s'entendre un peu avec les antitrust laws et tout ça. Donc, je pense que de plus en plus, les initiatives convergent vers justement cette idée du revenu. On a le Alico Alliance Living Income initiative, par exemple. De plus en plus, le revenu du producteur est central, donc peut-être qu'on y arrivera, mais pour le moment, c'est pas gagné. Alors, Antoine, reste que Diomande, j'ai envie de dire formidable cette initiative, mais pourquoi ça n'a pas eu lieu plus tôt ? Enfin, là, ce que disait Blaise Desbordes interpelle peut-être le chocolatier que vous êtes. Oui, alors, pourquoi ça n'a pas eu lieu plus tôt ? Je ne pense pas être bien placé pour répondre à cette question. Disons que, de ma perspective, on est allé vers des initiatives qui étaient tout d'abord individuelles au départ, croyant bien faire et c'était bien, sauf que ce n'était pas suffisamment pour atteindre des niveaux d'échelle et progressivement, on s'est retrouvés autour d'initiatives, autour d'organisations. Je les ai citées, le CA, le WCF et nous avons commencé à nous rassembler autour de ces questions et de les traiter ensemble. Définir déjà des enjeux clés comme qu'est-ce qu'une traçabilité d'un cacao ? Définir un cacao durable. Tous ces enjeux. Et nous avons commencé un travail qui a mis du temps mais qui est l'objet de concertations d'intérêts et d'enjeux divers et variés au regard des acteurs et des parties prenantes. De mon point de vue, c'est ce qui a un peu mis du temps. Et qu'est-ce qui explique cette si forte inégalité de partage du gâteau, j'ai envie de dire, entre les producteurs de cacao et les chocolatiers ? Moi, je peux dire peut-être au niveau de la répartition de la valeur sur la chaîne, effectivement, oui, elle est mal répartie. Mais je pense qu'une première chose, c'est déjà qu'on a d'un côté les producteurs et de l'autre, on a les distributeurs, les chocolatiers, les acheteurs qui ont la grosse part du gâteau. Et peut-être que... Enfin, déjà, à partir de ce moment-là, ils ont une position plus forte que les producteurs et donc, ils peuvent imposer un prix sur le marché. Donc, tant que les producteurs seront les plus faibles, sans compter, il ne faut pas oublier même les TVA qui sont collectés par les pays importateurs aussi. Donc, on a d'un côté cela et de l'autre, les producteurs. Donc, tant que la valeur ajoutée ne sera pas améliorée au niveau des producteurs et pour ça, je pense qu'on a parlé d'amélioration de la qualité du cacao qui peut être déjà payé, un cacao d'une qualité supérieure, ça pourrait déjà être payé mieux, mieux rémunéré parce qu'on a, par exemple, sur le marché du cacao, on a le cacao fin qui est quand même mieux rémunéré et d'autres possibilités, il faudrait envisager la transformation à des niveaux qui touchent le producteur. Donc, pas forcément la transformation au chocolat, sa transformation dans le domaine de la cosmétique, dans des secteurs qui peuvent être porteurs dans les pays producteurs aussi. Donc, il faudrait peut-être envisager aussi ces filières. récemment, on a découvert la pulpe de cacao et c'est assez bien, ça commence à être assez bien utilisé. Donc, voilà encore un autre sous-produit du cacao qui pourrait apporter des revenus supérieurs ou la plus-value pourrait aller du côté du planteur. Si c'est bien... Que pense le directeur adjoint du CCC de cette inégalité de répartition des revenus ? Vous m'entendez ? Ça a coupé ? Non ? Je vois qu'il bouge. Est-ce que vous m'entendez, monsieur, du conseil du café cacao Côte d'Ivoire ? Vous m'entendez ? Il faut que vous ouvriez votre micro parce que là, on ne vous entend pas. Oui ? Ça passe pas. Ah, voilà. Ça y est. C'est ouvert. Merci. Merci. Bon, disons que il y a eu beaucoup d'initiatives en matière de revenus décents. Mais quand vous lisez la liste parmi les revenus, enfin, les éléments qui doivent concourir aux revenus décents du producteur, on met des revenus non agricoles. Mais comment un producteur qui se trouve au fonds fait de la campagne peut avoir un revenu non agricole ? De quoi il s'agit concrètement ? Donc, il y a eu plusieurs initiatives qui ont dit des choses qui ne sont pas réelles. Et c'est sur ça qui se base pour dire qu'on va donner un revenu décents au producteur. Ce n'est pas ça. Il faut que ils viennent avec nous échanger pour avoir les éléments sur lesquels ils peuvent travailler et obtenir le revenu décents. L'un des moyens pour augmenter les revenus des cacau-culteurs, c'est peut-être le paiement pour services... Ah, vous n'avez pas fini, pardon. Oh, et la diversification. On nous parle de la diversification qui va améliorer le revenu. Mais la diversification pour quelle culture ? Parce que le producteur, déjà, il met les cultures vivrières en place avant de planter même son cacao. Dans son exploitation, il a des bafons pour faire du riz, il peut faire de la tomate, il peut faire tout ce qu'il peut. Mais alors, quelle culture qui va avoir un institut de commercialisation, un institut de transformation va avoir un prix pour apporter quelque chose au producteur ? Voilà les éléments sur lesquels il faut réfléchir sans pas de diversification au niveau des producteurs. Alors, autre sujet abordé par cette initiative, c'est la lutte contre la déforestation. Donc, Elisabeth Clavry-de-Saint-Martin, c'est vrai que ça peut être un moyen aussi par le biais de l'agroforesterie peut-être et des services, des paiements pour services environnementaux d'augmenter le revenu des agriculteurs. Est-ce que c'est une piste, ça ? Oui, c'est une piste. Alors, à la fois, c'est un sujet sur lequel il n'y a pas de solution miracle, mais en même temps, il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer très concrètement la situation. Et c'est ce qu'on a fait, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire au CIRAD. Il y a un élément quand même sur lequel, par rapport à la discussion précédente, je crois que la première chose qu'on peut souhaiter et on ne peut pas le faire nous tous seuls, c'est dans cette capacité à donner plus de pouvoir aux producteurs. Il y a quand même à un moment la formation aussi, tout simplement. Et la formation, c'est eux leur permettre de mieux cultiver, mais ça peut aussi donner du poids dans les discussions. On a parlé de transformation. La transformation, c'est complexe, mais c'est quand même l'avenir, c'est de l'emploi. On est sur des zones avec une croissance démographique qui est très forte. il faut quand même penser aussi à la question de l'emploi. Alors, si on en revient effectivement à la lutte contre la déforestation, l'agroforesterie est une solution. Ce n'est pas la solution. On a besoin parallèlement, et ça aussi ira dans le martel, de protection, notamment de ces forêts primaires qui ont des taux de déforestation aujourd'hui de plus de 4 %. On est quand même sur une situation en Côte d'Ivoire qui est assez étonnante puisqu'on déforeste le plus sur les forêts qui sont censées être les plus protégées et qui ont été protégées avec aussi de l'aide de l'Union européenne avec une discussion avec le gouvernement ivoirien. Donc, et c'est une perte, c'est une perte monumentale pour les habitants de Côte d'Ivoire. C'est leur patrimoine naturel à eux, effectivement, qui est grandement parti en fumée. Donc, la question de la protection en tant que telle de ces zones qui sont les dernières forêts, si on peut utiliser ce terme primaire de Côte d'Ivoire, elles restent posées. Et à côté, l'agroforesterie permet effectivement aussi de limiter la déforestation. Alors, vous avez lancé en janvier 2021 ce programme Cacao Fort Futur avec la Côte d'Ivoire et le Ghana. En quelques mots, il s'agit de quoi ? Alors, c'est un projet avec un financement de l'Union européenne. Il faut quand même le mentionner. Non seulement un financement, mais aussi une forte implication de l'Union européenne. Et c'est aussi un projet, si je ne m'abuse, dans lequel l'Agence française de développement est très impliquée. ce n'est pas une histoire du CIRAD sur place avec quelques partenaires. C'est quand même aussi une implication et du gouvernement français via son agence de développement et puis aussi de l'Union européenne. Donc, c'est un projet qu'on est en train de mettre en œuvre. On en a vu des exemples dans la vidéo tout à l'heure. Alors, c'est un peu compliqué pour moi de redire ce qui a été très bien dit dans la vidéo, mais j'ai parlé de formation. On est quand même aussi beaucoup sur cette prise de... cette mise au centre du producteur, à la fois sur des pratiques, on l'a vu, pour limiter les intrants sur les zones qui ont déjà été déforestées, sur lesquelles il faut augmenter les rendements pour ne pas déforester, sur des pratiques d'agroforesterie, sur de la recherche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur deux pays. On est sur la Côte d'Ivoire et sur le Ghana. Donc, si on va vite, on est sur 60 % de la production. Donc, c'est un beau projet. C'est une belle expérience. Et bien sûr, le but, c'est que si ça fonctionne, on peut en tirer de beaux enseignements. Et je reboucle sur l'initiative. Cette initiative qui vient d'être signée ce matin, il faut qu'elle s'alimente de réalisations concrètes. Et je l'espère, ce projet Cocoa for Future, ce sera aussi les expériences et les retours qui vont nourrir et qui vont nous montrer ce qu'il est possible de faire. Oui, parce que mettre fin au cacao issu de la déforestation d'ici 2025, ça semble vraiment ambitieux. Régis méritant, je crois que l'Union européenne prépare une directive sur le devoir de vigilance des entreprises. On m'a dit ici dans les couloirs que c'est une directive qui fait peur à tout le monde. De quoi s'agit-il et est-ce que ça peut justement accélérer un petit peu cet objectif pour 2025 ? Alors, l'Union européenne effectivement prépare une directive sur le devoir de vigilance des entreprises et en parallèle ce qui sera probablement aussi un règlement ou une directive sur la déforestation importée. Ça a été lancé depuis une année, probablement au début de la fin d'année ou durant la première publication des textes. Avant d'en parler, je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites depuis le début et on a beaucoup parlé et on parle beaucoup dans toutes les initiatives de revenus du planteur. Je voudrais repartir de ce que disait M. le directeur général adjoint du CCC. La question clé dont il faut parler et dont nous avons parlé depuis le début, encore une fois, c'est la question du prix du cacao. Le prix du cacao, il est le résultat d'un marché qui jusqu'à aujourd'hui s'est entendu sur le fait que en fait, de facto, le producteur de cacao était pauvre, le cacao était produit sur une rente forestière et éventuellement avec du travail des enfants. Et parler d'un cacao durable et aller vers un cacao durable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre sur le marché un produit différent, c'est-à-dire un produit qui n'est pas produit sur la rente forestière, c'est-à-dire qu'on stabilise la forêt, la voilée pour continuer à produire du cacao de manière durable. C'est un produit qui n'a plus de traces si tant est que ça en laisse dans le produit de travail des enfants et c'est surtout un produit qui permet un revenu décent au producteur, un revenu décent aux pays qui le produisent. En Côte d'Ivoire et au Ghana, on est à 12,6% du PIB avec la production de cacao. Donc, la question du prix du cacao est central et encore une fois, l'initiative européenne et qui, je pense, agrège et va agréger, en tout cas, va travailler en coordination étroite avec ces initiatives des différents États membres à cette ambition-là, soutenir le différentiel de revenu décent mis en place par la Côte d'Ivoire et le Ghana en 2019, accepté par l'industrie, voir jusqu'où on peut aller dans ce domaine-là de manière à avoir une forme de prime puisque c'est une prime qui permette que le cacao soit, et un prix, je dirais, pivot plus élevé. Le marché, ce n'est pas une force obscure, le marché, c'est les acheteurs et les vendeurs qui s'entendent sur le prix d'un produit. Mais le prix d'un produit est lié à quel produit ? Aujourd'hui, un certain nombre d'entre nous ont des téléphones dans la poche qui valent entre 500 et 1000 euros. Un téléphone, il y a 20 ans, la plupart, ça valait 30 euros. Mais c'est différent. Mais le cacao durable, par nature, va être différent du cacao non durable. Mais cette production durable a un coût et c'est ce coût qu'il va falloir effectivement accepter de payer. Alors, qui va le payer ? Je pense que on va faire le prochain Coco Talk sur le 19 octobre sur la question de la consommation. on a déjà expliqué que dans les produits chocolatés en moyenne, il y avait 5% du prix du cacao. Le cacao représentait 5% du prix des produits chocolatés en moyenne. Peut-être, il y a de la marge au niveau des consommateurs. Peut-être, il y a de la marge ailleurs. Ce qui est certain, c'est que sans un prix plus élevé, il n'y aura pas de durabilité. Et sans durabilité, c'est-à-dire sans un produit différent, le prix plus élevé n'aura aucune raison de se mettre. Et là, le bouclage du raisonnement, il se fait sur quelque chose qui a été évoqué par la représentante de l'ICO et qu'on a poussé, puisqu'on est le premier bailleur de fonds de l'ICO et très actif, qu'on a poussé au sein de l'ICO d'avoir une discussion sur la gestion de l'offre, supply management. Parce qu'effectivement, les prix bas sur le cacao sur lequel on s'entend aujourd'hui, c'est-à-dire un cacao responsable de déforestation du travail des enfants et de pauvreté, les prix baissent quand il y a moins de cacao sur le marché, 2000, un peu moins de 2000 dollars, montrent jusqu'à 3000, 3500 dollars, quand il y a trop de cacao sur le marché. Mais si les ensembles des acteurs du marché ont défini ensemble ce que c'est que la durabilité et se mettent d'accord et arrivent à la conclusion qu'un cacao durable, en moyenne, quand l'offre et la demande sont équilibrés, ça vaut X milliers d'euros. Je ne vais pas donner de chiffres, mais de faire peut-être significativement plus élevés que ce que ça vaut aujourd'hui. Ce prix-là continuera encore à baisser sur le marché en fonction de la quantité qui sera mise en marché. Donc, nécessairement, il faudra, et on a déjà, il faut que les pays producteurs, je pense, et on est là pour les aider s'ils le souhaitent, et une réflexion sur la quantité de cacao qui sera mise en marché. Donc, c'est ces deux pistes en parallèle sur lesquelles il faut travailler. Ce sont ces deux pistes sur lesquelles l'Union européenne travaille. Ce sont ces deux pistes sur lesquelles nous engageons les initiatives nationales à travailler aussi. Moi, je suis sur le marché depuis des années, il y a 4-5 ans. Parler du prix du cacao avec les industriels, avec les traders, ce n'était pas possible. On disait, non, non, c'est le marché. Parler du prix du cacao avec les gouvernements, c'était difficile aussi. Ils disaient, les prix du cacao sont bas parce qu'il y a des ententes sur le marché. Non, non, le marché fonctionne. Les prix du cacao sont bas quand il y a trop de cacao sur le marché. Et si on veut continuer à avoir un cacao non durable, on peut garder ces prix-là. Si on veut avoir un cacao durable, on va devoir le payer plus cher. Et le grand game changer, je vais peut-être t'appeler là-dessus si c'était la version qui était, si elle était trop longue, je m'en excuse. Le grand game changer, il vient du consommateur. Aujourd'hui, les industriels sont convaincus, en tout cas, la grande majorité d'entre eux, quand je dis les industriels, c'est les traders, c'est les chocolatiers, que le consommateur, et ça, merci à toutes les ONG qui ont travaillé là-dessus, que le consommateur veut un produit plus durable. Ce qui se traduit par si nous ne mettons pas sur le marché un produit plus durable, nous risquons, en fait, de voir tout simplement le consommateur bouder ce produit. On a eu l'exemple de l'huile de palme il y a quelques années et je pense qu'aujourd'hui, cet exemple de l'huile de palme, nombreux professionnels du chocolat et du cacao l'ont en tête. Alors, la réglementation européenne, oui, il y a déjà des réglementations dans les États membres, notamment en France. La réglementation européenne, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les grandes industries du chocolat viennent nous demander, sont à Bruxelles et nous disent qu'il nous faut une réglementation qui soit claire pour tout le monde, un level playing field, quelque chose de faire pour tout le monde. Oui, alors en même temps, cette réglementation pour être applicable, il faudra nécessairement que ce qu'on entend comme définition du cacao durable, ça soit défini avec les pays qui le produisent. On a légiféré sur le taux de camion à l'entrée dans l'Union européenne, c'est facile à mesurer, on a des fèves qui arrivent, on mesure le taux de camion, ça à la limite, on n'a pas besoin de discuter tellement avec les pays producteurs. la déforestation, le travail des enfants, ça demande, je ne dis pas ça va demander, je dis ça demande parce qu'on a commencé depuis un an à discuter, à ce qu'on se mette d'accord sur la façon dont on pourra aider les pays à le mesurer, à le tracer, à le supprimer et à mettre effectivement sur le marché un cacao qui corresponde aux attentes des consommateurs de ceux qui consomment le cacao, donc en propre lieu les consommateurs européens. Merci. Encore une fois, c'est cette question du prix qui est centrale, qui est le départ, mais on ne parle pas que du prix, mais souvent dans ce genre de système complexe, il faut partir sur le bon pied et ceux qui sont partis sur le bon pied en juin 2019 et juillet 2019, ce sont la Côte d'Ivoire et le Ghana qui ont trouvé ce premier accord historique sur le marché de matières premières sur ce différentiel de revenus durables, c'est sur cette base-là que nous allons bâtir le partenariat et le renforcer et aider ces pays à pouvoir effectivement arriver à rendre pérenne un prix plus élevé pour le cacao sur la base de ce différentiel de revenus durables. Blaise Desbordes, Régis méritant, vous saluait en disant que vous aviez ouvert la voie, c'est vrai qu'avec Max Avelard, finalement, ça fait longtemps que vous avez réfléchi à ces questions, alors évidemment, ce n'est pas à l'échelle, etc., mais qu'est-ce que vous pourriez insuffler dans toutes ces initiatives qui deviendraient des espèces de Max Avelard géant, finalement ? Enfin, vous, vous savez faire, finalement, rétribuer correctement le producteur, contrôler dans les exploitations qu'il n'y a pas d'enfants, etc., vous savez faire, c'est possible ? Absolument, on sait faire, mais d'abord, une remarque, je ne suis pas en désaccord avec ce que Régis méritant a exposé, mais pour autant, je voudrais pointer qu'il y a des dysfonctionnements. C'est un dysfonctionnement quand un produit arrive sur le marché sans assurer soit le minimum requis en termes de préservation de la biosphère, soit le minimum requis en termes de préservation de la dignité humaine ou de la capacité des êtres humains à vivre de leur travail. Donc, il y a une tectonique des plaques et un marché mondial, certes, mais c'est au pouvoir public, aux régulateurs ou aux ONG ou que sais-je de pointer des dysfonctionnements et de proposer des mécanismes. Nous, pour répondre à votre question, excusez-moi de le dire ainsi, mais quelque part, on pallie une carence des régulateurs depuis 30 ans. Le régulateur n'arrive pas à imposer ce socle minimum environnemental, social et de revenu vital. Donc, des initiatives comme la nôtre sont arrivées. On dit, écoutez-moi, ce que ne peut pas faire le droit de l'Union européenne, c'est-à-dire fixer un prix minimum, je le fais de manière libre, privée, par la libre acceptation. Et le fair trade propose un prix minimum public qui permet aujourd'hui à de l'ordre de, on va dire, 250 000 tonnes, quelques pourcents du marché, de trouver preneur. Pour autant, les producteurs, eux, ont voté avec leurs pieds. ils sont extrêmement nombreux à recourir à cet espoir pour eux et je pense qu'Anne-Marie Yao qui est sur le terrain ne dirait pas le contraire, elle qui les rencontre tous les jours et a demandé à rentrer dans un système comme ça. Enfin, ce que le libre marché ne permet pas, c'est-à-dire une juste rémunération de mon travail, un système citoyen ne le permet. Et on a, malgré tout, aujourd'hui, une capacité de production qui est plutôt de l'ordre de 13% du cacao mondial, 620 000 tonnes certifiées Fairtrade mais malheureusement, du fait des dysfonctionnements entre l'offre et la demande et peut-être aussi des manœuvres de retardement de certains acteurs dans la filière, c'est quand même pas exclu, malheureusement, sur ces 620 000 tonnes produites en équitable avec un prix équitable, il n'y en a que 250 000 qui trouvent preneur. Donc, moi, je plaiderai en complément de ce que dit Régis Méritant pour qu'on active les feux sur effectivement la demande du consommateur. Lui, il croit que ce qui est dans l'Union européenne sur le marché, dans son étagère au magasin, ça a été vérifié. Sincèrement, vous le demandez aux gens, ils n'imaginent même pas que 95 % du chocolat en France est peut-être partiellement issu du travail des enfants. Ils pensent que le job est fait. Eh bien non, ce n'est pas le cas et donc, il faut sans doute réajuster avec plus de transparence et là, ce que dit M. Méritant arrivera, c'est-à-dire que les gens boudront les produits. Mais pour l'instant, ils n'ont pas la transparence suffisante pour faire jouer librement le jeu de l'offre et de la demande. Antoine Rezguiomande, qu'est-ce que ça va changer pour vous, chocolatier, ces initiatives, ces directives ? Comment vous voyez arriver toutes ces contraintes ? Parce qu'aujourd'hui, quelle est la part du chocolat équitable que vous avez chez vous ? Alors, la part, nous avons, au niveau de ces mois, un programme maison de cacao durable qui est complémentaire de ces offres de labellisation privée que nous proposons à nos clients qui nous sont demandées. Et on travaille sur un, on va dire, sur un espace commun d'aller vers une durabilité de la filière. Ce que ça va changer pour nous, c'est de continuer dans le sens qu'on a, la voie qu'on a ouverte, c'est-à-dire ? Enfin là, si je puis me permettre, il va falloir un peu accélérer parce que là, on parle quand même de 2025. Enfin, je ne sais pas, il va falloir que vous achetiez votre cacao plus cher, il va falloir que vous revoyiez les filières, que vous alliez sur les parcelles pour vous assurer qu'il n'y a pas d'enfants, que ce n'est pas déforesté. Tout ça, c'est compliqué. Comment vous allez faire en si peu de temps ? Alors, pour nous, ça ne va pas être si compliqué que cela parce que nous sommes déjà sur une voie avec des actions concrètes. Je veux juste vous illustrer des éléments que nous avons mis en place sur le revenu. Nous avons un programme de durabilité mais qui n'est pas qu'un slogan. Ce n'est pas de la philanthropie. On a un programme qui s'appelle Transparence Cacao qui rémunère le planteur et la coopérative. C'est-à-dire qu'en achetant du cacao issu de notre programme, on rémunère mieux sensiblement les prix borschants en plus du living com qui a été rajouté par l'État du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Autre chose que nous faisons, c'est de surveiller parce que le constat il a été clair et je veux peut-être renchérir avec un chiffre c'est qu'en 60 ans la Côte d'Ivoire a perdu quand même 90% de sa forêt. C'est quand même affolant et vous avez raison on a pris du retard et ça c'est une réalité. François Ruff a dressé clairement l'enjeu. Nous avons accéléré et c'est pour ça que nous dans la définition de la traçabilité le géoréférencement des parcelles l'association des volumes liés à ces parcelles et ces planteurs dans notre réseau d'approvisionnement est un critère de base et nous allons continuer nous faisons ce travail avec du monitoring des dynamiques de déforestation dans notre réseau on travaille là-dessus avec une fondation qui s'appelle Earthworm ex-TFT et qui nous aide à une image plus fine de ces dynamiques en dessous des canopées donc voilà des initiatives qu'on mène qu'on va poursuivre avec ce frisco et qui va permettre de renforcer l'échelle d'action. Merci alors on va arriver à la conclusion de cette table ronde donc j'aimerais vous poser une question un peu à tous la même en disant que la première feuille de route pour le cacao durable je parle évidemment sous votre contrôle mais je crois qu'elle remonte à 2012 ça fait presque 10 ans alors depuis il y a eu de nombreuses conférences mondiales d'initiatives d'engagement mais toujours pareil je parle sous votre vigilance mais il n'y a pas à ma connaissance d'indicateur pour mesurer quoi que ce soit Laetitia c'est quelque chose que vous pointez chez ICO et du coup on se demande pourquoi est-ce que ça irait plus vite maintenant qu'avant l'objectif étant de terminer cette conférence sur un élan positif oui c'est quelque chose qu'on pointe à l'ICCO parce qu'on était quand même à l'origine de la première conférence donc la conférence mondiale sur le cacao en 2012 et donc effectivement au cours de cette conférence les différentes parties prenantes ont signé ce qu'on a appelé l'agenda global du cacao donc à cette époque là ils s'étaient déjà mis tous d'accord sur une ligne de conduite quelles actions chaque acteur allait mettre en place et donc malgré ça aujourd'hui on constate qu'il y a une prolifération enfin d'initiatives plusieurs initiatives qui sont pas toujours coordonnées et tout ça et donc ça reste quand même enfin ça reste quand même ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas eu de coordination entre les initiatives réelles et encore plus que ça c'est qu'au fil des années il y a eu plusieurs conférences mais on n'a pas été capables de mesurer en fait les progrès de s'entendre ensemble sur des indicateurs de suivi différentes initiatives ont différents indicateurs par exemple la WCF a ses indicateurs récemment il y a eu l'initiative cacao et forêt avec le Ghana et la Côte d'Ivoire et donc le secteur privé ils ont également des indicateurs mais on n'a pas pu se mettre d'accord sur des indicateurs globaux ne serait-ce que deux indicateurs par acteur pour mesurer le progrès dans la filière donc c'est un peu aléatoire de dire chaque année on a fait ça 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 mais si on veut le mettre à l'échelle et qu'on n'est pas capable de le mesurer non plus ça nous paraît difficile donc c'est bien qu'il y ait ces initiatives qui se fédèrent au niveau des pays mais il faudra vraiment les intégrer est-ce qu'il faut refaire la roue est-ce qu'il faut encore est-ce qu'il ne faut pas partir de ce qu'on a déjà signé de choses qui sont déjà établies j'aimerais savoir ce qu'en pense le directeur adjoint du CCC est-ce qu'on peut faire mieux en trois ans qu'en dix ans ce que je voudrais dire c'est ce que nous avons entrepris ici en Côte d'Ivoire nous avons fait le recensement nous avons débuté le recensement en 2019 venant d'achever le recensement nous avons la liste exacte de tous les producteurs nous savons aujourd'hui qu'il y a 15% des plantations qui sont dans les forêts donc il y a ce problème à gérer le problème socio-économique à gérer ça fait rire dans la salle ce chiffre de 15% je vous le dis quand même allô ? non je disais le chiffre de 15% que vous avez évoqué fait sourire dans la salle moi je ne fais que transmettre ce que je vois oui non parce que oui ça fait sourire parce que les gens pensent qu'on n'a pas des données fiables ou bien ne sont pas en mesure de donner je dis 15% dans la forêt classée c'est ce que je dis c'est 3 millions d'hectares d'accord et quand le responsable de ces mois a dit que bon il y avait 16 millions il ne reste plus que mais compter l'EVA compter le papier à huile compter les cultures vivrières c'est pas le cacao qui fait tout ça et puis l'exploitation c'est bien il faut en tenir compte de tout ce qui se passe et c'est pas le cacao qui fait tout cela et je viens de vous dire que nous avons recensé nous sommes à 3 millions 200 hectares de cacao dont 15% dans la forêt classée qu'il faut avoir la gérer nous venons et à travers ce recensement chaque producteur va avoir une carte avec un QR code et une puce bancaire cela va permettre d'aller vers la traçabilité totale parce que le cacao tout le monde saura d'où vient le cacao parce que les personnes étaient géolocalisées donc d'où vient le cacao de Côte d'Ivoire tout le monde pourra interroger on pourra fournir la géolocalisation pour que les gens sachent où vient le cacao nous attirons à cela et par rapport à ça nous avons aussi un projet d'agroforesterie sur les 4 ans qui viennent nous allons planter 60 millions d'arbres dans les cacaoïères dans les cacaoïères et aussi dans les petits projets communautaires pour créer des petites forêts dans la zone rurale je dis bien dans la zone rurale donc voilà et puis nous avons la Côte d'Ivoire de Ghana nous avons mis en oeuvre la norme africaine du cacao qui a été validée par l'Arceau à Kigali en juin 2021 une norme qui intègre les objectifs du développement durable et qui va aussi intégrer tous les référentiels qui existent pour aller vers la transparence parce que tout le monde cherche la transparence il faut qu'on aille vers la transparence et j'insiste là-dessus c'est important que d'un côté on dit des choses et puis de l'autre côté on ne veut pas que la transparence s'installe nous allons aller vers la transparence à ce niveau-là d'accord merci beaucoup Régis Méritant comment est-ce que l'on peut faire merci monsieur merci beaucoup Régis Méritant comment est-ce qu'on peut faire mieux donc en 3 ans qu'en 10 ans écoutez je pense que c'est c'est très clair je vais répéter finalement ce que j'ai dit tout à l'heure il y a un vrai changement de paradigme aujourd'hui la première chose c'est le fait que la Côte d'Ivoire et le Ghana qui représentent 65% de la production discutent ensemble ils ont fait plus que discuter ils ont trouvé un accord avec l'industrie et on a mis la question du prix au centre ça c'est ce qui est le principal game changer dans ce qui va se passer le deuxième encore une fois et là je ne suis pas tout à fait d'accord ce que disait Blaise tout à l'heure c'est une réalité et c'est grâce au travail que le Fairtrade a fait grâce au travail des ONG que aujourd'hui le consommateur réellement alors ce n'est pas 100% de consommateurs le consommateur veut un produit différent et c'est parce que le consommateur veut un produit différent que tous les industriels aussi ont développé ces programmes de durabilité et les industriels viennent nous voir en disant nos programmes de durabilité on en est fier mais ce n'est pas suffisant ils ne sont pas suffisamment crédibles et c'est pour ça qu'on a besoin d'une législation qui fasse que ce cacao durable il soit crédible parce qu'il y a une législation en Europe et c'est là où effectivement là je suis d'accord avec Blaise quand il dit il n'y a pas eu assez de régulation donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui encore une fois grâce à l'initiative de la Côte d'Ivoire et du Ghana sur les prix grâce à cette prise de conscience du côté du consommateur grâce au fait que nous allons légiférer en Europe là-dessus c'est ça qui va changer et c'est pour ça qu'on va arriver à faire rapidement ce qui n'a pas été fait depuis 20 ans parce qu'on part sur des bases différentes on se met vraiment à parler de régulation on se met à parler de juste prix pour un produit durable encore une fois c'était impossible je le répète de parler de ça il y a 4 ou 5 ans et c'est ça qui va changer et le dernier point et là ça sera une référence à Monagie-François Ruff qui a commencé l'après-midi par sa présentation la situation est la suivante et là je m'adresse aussi au directeur général adjoint du conseil café-cacao si nous avons une législation qui effectivement on va avoir cette législation qui va faire qu'on ne va plus acheter que du cacao sans déforestation où est-ce qu'on va pouvoir produire du cacao sans déforestation là où on produit déjà du cacao en premier lieu en Côte d'Ivoire au Ghana au Cameroun au Nigeria en Équateur ce qui est terminé ce qui est terminé pour reprendre le titre du bouquin que François écrit il y a 25 ans « Boom et crise du cacao » « Boom du cacao » c'est fini il ne faut plus qu'un pays un nouveau pays devienne un nouveau un grand producteur de cacao comme l'Indonésie a pu le faire dans les années 90 il faut arriver tous ensemble au niveau global à figer la production de cacao là où elle est et transformer la production telle qu'elle est aujourd'hui en une production durable et là c'est terminé la boucle est bouclée le cacao ce sera un produit durable le chocolat ce sera un produit durable le consommateur le percevra comme un produit durable et les acteurs du marché décideront de le payer au prix qui doit être le prix d'un produit durable beaucoup plus élevé que le prix moyen qu'est le cacao aujourd'hui on remerciera tous le mouvement Fairtrade qui a lancé la machine qui a payé pendant quelques années 200 dollars de plus par tonne on remerciera tous ceux qui ont lancé cette initiative de 400 dollars par tonne pour le living income differential mais très vraisemblablement et ça ce sont des calculs qui ont été faits par les différentes agences un prix du cacao durable le Fairtrade par le 3500 à 4000 dollars la tonne on verra les acteurs du marché s'entendront sur un prix pour ça il faut mettre tout le monde autour de la table et je crois que tant avec l'initiative que nous avons ces différentes initiatives européennes et la création aussi du secrétariat exécutif de l'initiative Côte d'Ivoire Ghana basé à Accra et présidé dans le secrétaire exécutif est un ivoirien est aussi un élément qui prouve que cette concordance des différents acteurs ce besoin de discuter tous ensemble sur des bases saines à savoir point de départ un prix plus élevé pour un prix plus durable nous on est clair à Bruxelles aujourd'hui on a l'impression et la conviction que les étoiles sont alignées les planètes sont alignées et clairement ce n'était pas le cas il y a 3-4 ans c'est pour ça que je pense qu'on peut être tous ensemble raisonnablement optimistes sur le fait de tenir les objectifs qui sont annoncés aujourd'hui Mme Desbord vous êtes optimiste merci Mme Desbord vous êtes optimiste raisonnablement comme une ONG peut l'être comme je vous le disais nous on a préféré ne pas attendre avant de proposer quelque chose de concret il y a 450 000 planteurs de cacao aujourd'hui qui ont choisi une voie de durabilité qui sont rentrés dans la certification ce n'est pas simple pour eux donc oui mais si ça ne se fait pas optimistes oui mais si ça ne se fait pas on continuera et vous savez ça progresse un plus de 20% je crois sur le marché français pour le cacao équitable et c'est que le début de l'histoire merci Antoine reste Diomande alors juste rectifier et préciser mon propos je disais que la Côte d'Ivoire a perdu 90% de son couvert végétal mais pas que la cacao culture est la première cause de cette déforestation donc juste préciser ça à M. le DGA ah voilà il est plus content et juste dans la même lignée préciser que et M. le DGA l'a dit en termes d'indicateurs des reporting on a quand même avancé on a cette méta norme qui a été à l'issue de l'isocène la norme ARS du Ghana et de la Côte d'Ivoire qui quand même définit des cadres précis qui va créer renforcer cette transparence donc on verra les mécanismes d'application de cette norme demain vous avez une initiative comme le Cocoa Forest Initiative avec des reportings on s'entend sur certains indicateurs précis et nous avons un reporting que chaque entreprise mène chaque année ça veut dire que les chiffres commencent à concorder les référentiels commencent à être communs et l'innovation qui vient d'être ratifiée ce matin le Frisco est dans le prolongement de toutes ces initiatives et ne va pas renouveler en fait la démarche mais continue avec ces mêmes indicateurs et les renforcer donc on reste très optimiste déjà des efforts qui sont faits de part et d'autre des avancées dans les pays producteurs et nous allons continuer ce travail Elisabeth Claverie de Saint-Martin pour conclure vous pensez que ça y est les bases sont posées ça y est ça va avancer oui je crois qu'il faut se départir d'une idée d'un jardin à la française où on serait par étapes tout serait bien ficelé on arriverait à quelque chose de très beau s'agissant du CIRAD on va continuer à faire en intensifiant nos efforts ce qu'on fait depuis des années c'est à dire être présent partout où on est utile et être présent aux côtés des petits producteurs pour améliorer les aider à améliorer les rendements par l'agroécologie l'agroforesterie les aider aussi à récupérer dans la chaîne de valeur un revenu plus conforme à leurs attentes travailler aussi avec les industriels les producteurs qui souhaitent eux aussi faire changer la donne c'est moi d'autres parce que la réalité elle est là du système travailler aussi avec les autorités locales les autorités françaises dans l'appui aux politiques publiques parce que changer un système ça nécessite aussi de l'expertise ça nécessite de la prospective ça nécessite de l'étude et donc on va continuer on est mobilisés on y croit je crois que l'Union Européenne c'est un pivot important c'est un pivot important on l'a vu à la fois en termes de marché moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Régis il faut il faut marcher sur nos deux pieds l'initiative les alliances mais aussi la perspective de la réglementation parce que sinon tout ça ne prendra pas corps et puis on n'en a pas on n'en a pas parlé mais il y a un petit éléphant ça s'appelle l'OMC c'est à dire qu'une fois qu'on est d'accord entre Européens et qu'on veut avancer on est quand même sur une commodité mondiale et il faut se mettre d'accord avec d'autres et là on a quand même une situation compliquée l'OMC elle est en ce moment bloquée dans ses travaux et puis il faudra que l'Union Européenne prenne ses responsabilités et que les collègues de la DG Trade qui sont d'une autre direction générale choisissent de défendre cette idée on n'est pas ça a bien été dit par Régis Méritant on peut faire beaucoup de choses quand on parle de santé là on parle de durabilité ce n'est pas un concept qui est dans les normes du commerce international et qu'elles se battent et ça va durer des années pour qu'on rentre et qu'on intègre des principes de commerce durable et peut-être qu'il faudrait quelques scientifiques à Genève parce que je crois qu'à Bruxelles on est écouté on est consulté mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'études commanditées par l'OMC on va peut-être ouvrir un petit bureau du CIRADAR à Genève Régis Méritant pourrais-je simplement préciser à la suite de ce qu'elle veut dire Elisabeth et je m'en remercie que ce que j'ai exprimé là ce n'est pas simplement la position de la DG qui est en charge de la coopération à Bruxelles tout ce que j'ai dit là c'est une initiative européenne que nous menons conjointement avec la DG Commerce donc avec la DG Trade et on est exactement sur la même ligne la durabilité de ce produit est une nécessité elle a été annoncée comme une des grandes priorités de la commission actuelle de la commission mandalayenne avec le pacte durable et cette initiative sur le cacao est un des éléments clés dans le cadre de ce pacte durable sur l'agriculture dans le cadre d'un trade au pays tiers il n'y a aucun doute sur le fait que c'est effectivement cette position cette position de la commission à partir du moment où les acteurs s'entendent dans le cadre d'un marché sur un prix plus élevé il n'y a aucun problème de compatibilité avec la RIG de l'OMC la RIG de l'OMC interviennent sur des aspects différents là on est simplement sur le fait et c'est pour ça que ça va en fait c'est parce que c'est une initiative qui sera win-win tous les acteurs du marché vont en profiter et les autres encore une fois je pense je l'ai mentionné une fois mais 5% de cacao dans les produits chocolatés ça veut dire qu'une augmentation de 5% en théorie c'est pas que de la théorie c'est assez simple elle devrait permettre de soutenir un prix du cacao double de ce qu'il est aujourd'hui sur le marché mondial donc on a des marges par rapport aux 200 dollars du fair trade par rapport aux 400 dollars du lead tout ça il n'y a aucun problème de compatibilité avec les normes de l'OMC je le précise et donc ce qu'on espère c'est que tous les acteurs vont en avoir bien conscience et pouvoir avancer dans ce sens là merci encore merci beaucoup quelques questions de la salle peut-être on n'a pas beaucoup de temps mais oh là là on peut rester jusqu'à 20h ou ça se passe comment monsieur merci beaucoup c'est bon il marche oui oui ok alors je voudrais déjà poser j'ai une question pour monsieur c'est moi qui a dit que ils font l'effort de rémunérer bien les coopératives et les producteurs et ça dit il y a une différence entre ces deux entités c'est la première question et puis je voudrais parler au DGA du CCC ici c'est plus facile au lieu de recenser les planteurs parce qu'on considère qu'une partie de la production de la Côte d'Ivoire vient des forêts classées au lieu de recenser mapper pour voir sortons facilement les gens qui sont dans les forêts classées puis on n'emballe plus voilà et quand on sort les gens de la forêt classée on aura réduit la production de la Côte d'Ivoire de un tiers et on aura gagné en termes de prix quand la matière manque le prix augmente et on aura fait du bien aux producteurs et bien voilà alors réaction du conseil Café Cacao à cette proposition oui est-ce que vous avez entendu la question de la salle oui j'ai entendu j'ai entendu mais c'est la politique de mise en oeuvre ça dit qu'il faut effectivement sortir des gens des 15% on peut effectivement les sortir mais parallèlement il faudrait que par ailleurs dans le monde quand des gens veulent créer des milliers d'hectares ailleurs sur d'autres continents il faudrait qu'on en tienne compte parce qu'on nous demande souvent la gestion de l'oeuvre nous avons décidé de plafonner notre production à 2 millions de tonnes depuis 3 ans on tourne autour de 2 millions le Ghana va faire pareil mais cela donne l'occasion à d'autres groupes d'aller produire du cacao mais sur des forêts mais sur d'autres continents il faut en tenir compte merci monsieur sur la non merci monsieur Gallo alors l'entreprise en général travaille avec la coopérative qui est l'intermédiaire qui va recevoir les fonds qui est payé pour le cacao qu'elle fournit à notre entreprise dans notre réseau d'approvisionnement nous travaillons avec une centaine de coopératives et donc ce sont les interfaces ensuite les coopératives mais vous le savez mieux que moi vont décider de la répartition de ces revenus donc en payant le prix aux planteurs mais également la prime que nous versons à la coopérative issue de notre programme est reversée partiellement aux planteurs donc une partie revient en général à la coopérative qui décide de manière autonome en assemblée générale d'investir dans des projets communautaires dans du transport dans des outillages voilà un peu comment on va travailler avec l'entité planteur et la coopérative merci ici madame oui bonjour je voulais juste mettre en avant un point on a parlé effectivement de cacao durable mais il y a un grand absent ici ce sont les chocolatiers engagés et les chocolatiers bien tout bas qui sont parmi les premiers à s'être engagés dans le commerce durable je parle au niveau vraiment de la production de chocolatiers c'est un mouvement qui a une vingtaine d'années qui justement tend à aller vers un cacao plus responsable plus durable avec une traçabilité et une qualité supérieure et payer obligatoirement à un prix supérieur au cours du marché donc je pense que merci j'appuie tout à fait ce qui a été dit ils font du travail remarquable à chocolatiers engagés moi je voulais pointer un autre problème en fait je pense qu'il y a eu il y a eu vers les années 2015-2016 une communication qui a été dramatique pour la filière cacao on entendait partout dans les années 2030 on va manquer de cacao et ça a été relayé alors la responsabilité le bruit d'où est venu j'ai des idées mais je préfère pas en parler par contre ce que je sais c'est que ça a été relayé par tous les médias moi j'ai été interviewé France Inter Européen Libération RFI etc et ça ça a été extrêmement dommageable pour la filière cacao parce qu'en fait on disait que les chinois avaient découvert le chocolat avec oreo et que ça allait être exactement et à partir de là en fait les gens disaient on va manquer de cacao on va manquer de cacao allez les pays producteurs planter planter du cacao et en fait on arrive on arrive à un système finalement où maintenant c'est la surproduction alors bon j'espère que Régis a raison et qu'on réussira effectivement malgré cette surproduction avoir un prix intéressant pour les producteurs j'ai quand même quelques doutes parce que beaucoup de matières premières finalement c'est quand même l'équilibre de l'offre et de la demande qui régissent les cours et si tout le cacao est parfait on va dire ah ouais mais s'il y en a trop voilà donc ces bruits là ça a été dramatique et je crois qu'il faut vraiment en termes de communication être extrêmement vigilant sur ces infos je pense que l'industrie a eu peur parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment le terrain voilà je voudrais revenir aux fondamentaux on l'a dit le prix c'est l'offre et la demande c'est pas les enfants le travail des enfants le travail des enfants ça peut jouer mais donc l'offre et la demande quel est le déterminant numéro un de l'offre j'ai essayé de le rappeler ça fait 40 ans que je le répète c'est la déforestation migration déforestation donc si vous voulez remonter le prix c'est pas par le marché ou par la régulation du marché c'est en jouant sur l'offre la demande on ne peut pas intervenir bon la demande elle est 2% par an elle ne compte pas pour moi ce qui compte c'est Jean-Baptiste ça était un économiste de l'offre il avait déjà compris que c'est c'est l'école autrichienne c'est sur l'offre qu'on peut jouer mais les gouvernements ne peuvent pas jouer ils n'ont pas la main des millions de producteurs on ne peut pas jouer je suis un ami de longue date de Coffin-Goran mais je suis obligé de lui dire non non c'est pas vrai c'est pas 15% les migrants les infiltrés par définition dans les infiltrés dans la forêt classée ils se cachent jusqu'au moment où ils ont fini de liquider la forêt alors là ils deviennent très arrogants et c'est vous même en tant que chercheur ou en tant qu'acteur du cacao qui a des difficultés à circuler pendant toute la phase donc si vous voulez augmenter le prix et je suis aussi désolé de dire il y a des points de réalité Fairtrade non vous n'avez pas 250 000 producteurs qui adhèrent à vos programmes mais non les trois quarts des producteurs qui sont sur Fairtrade ils ne savent même pas que Fairtrade existe c'est Gallo vous l'a expliqué la coopérative fait un filtre et sert ses intérêts aux dépens des membres donc non vous ne pouvez pas compter sur une filière qui est en total dysfonctionnement avec des intérêts tout le monde est gentil tout le monde est beau tout le monde va dans le même sens mais tout le monde chacun a ses intérêts donc il y a un gros problème sur les coopératives en Côte d'Ivoire et sans doute dans d'autres pays qui ne sont pas des coopératives la Gallo l'a dit je le redis maintenant si vous voulez monter le prix c'est ce que Gallo a dit encore une fois vous sortez les gens des fois classés mais socialement politiquement c'est très compliqué mais au moins contrôler les toutes dernières forêts que vous avez à l'heure où l'on parle les Burkinabés pour ne pas les citer brûlent les arbres on en est dans la forêt de la Bosse-Mathier une des magnifiques forêts de la Côte d'Ivoire elle est en train de brûler sur pied ça fait six mois qu'on alerte les autorités dans tous les sens rien ne se passe donc c'est bien gentil de raconter sa vie dans les salons et dans les conférences en Europe mais la réalité du terrain c'est que les arbres brûlent et pour en rester à la Côte d'Ivoire je ne parle pas d'autres pays Gaufin-Gorand a eu tout à fait raison de dire que pendant qu'on essaye de contrôler la production en Côte d'Ivoire et au Ghana il y en a d'autres qui se régalent et il n'y a pas besoin d'aller sur d'autres continents il suffit de regarder sur les pays à côté j'en ai parlé un peu et le boom cacao Régis il va se produire c'est comme un piéton qui voudrait arrêter un bulldozer en tout cas il va falloir réfléchir sur comment arrêter ce processus de déforestation qui est maintenant parti au Liberia à la vitesse d'un avion supersonique Merci beaucoup on me dit qu'il faut absolument arrêter la conférence donc je suis désolée on va s'arrêter là merci à tous d'avoir participé à cette discussion et je vous souhaite une bonne soirée Merci beaucoup Elisabeth restez sur place pour la clôture oui en quelques mots avec le DGA du CCC donc oui on arrive au terme de ces deux journées très chargées un marathon quasiment donc deux journées passionnantes avec beaucoup de passionnés donc juste quelques mots de clôture de la part de madame Elisabeth Claverie et monsieur le DGA du CCC pour vraiment boucler la boucle de ces deux journées je voulais remercier pour la qualité et la franchise des débats c'était très animé et c'était passionnant et je vais laisser la parole à notre collègue qui est en ligne et vous invitez tous à prendre un verre parce que ça c'est important aussi monsieur le DGA c'est à moi moi je voudrais remercier les organisateurs de cette vidéoconférence pour l'opportunité qu'ils donnent à chacun de s'exprimer c'est très important je crois que plusieurs fois ça a été répété il faut qu'on se retrouve qu'on discute et qu'on ait des indicateurs sur lesquels nous allons baser pour améliorer le revenu producteur je vous remercie merci beaucoup et avant que vous quittiez la salle une toute petite annonce donc à la sortie vous allez trouver donc monsieur Bernard Hubert qui est le président de l'association agropolis internationale qui nous présente deux ouvrages il y en a un qui est gratuit donc à votre disposition c'est un ouvrage du dossier France CJR agroécological transformation for sustainable food system qui est donc disponible là à la sortie puis un autre livre qui est vendu celui-ci qui s'appelle donc transition agroécologique quelle perspective en France et ailleurs dans le monde qui est édité par l'académie d'agriculture voilà je vous souhaite un excellent cocktail bonne soirée à tous et merci de votre patience et de votre sagesse tout au long de ces deux journées et à bientôt merci merci Merci.